et bonsoir bonjour bonsoir et c'est le thai du coup on vous laisse avec le chat le stream et le commentaire allez salut merci pour une bonne run de trois heures n'hésitez pas à pinguer si vous avez un moment de flottement et que vous voulez qu'on vienne pour intervenir sur quoi que ce soit et on vous souhaite une bonne run merci merci qui veut présenter le jeu vas-y à toi l'honneur donc c'est une run 100% de zelda holding between war qui est sorti en 2013 sur 3ds c'est un jeu qui je dirais à mi-chemin entre le remake et l'hommage de link to the past pour ceux qui le connaissent qui lui était sorti en 92 voilà donc pour ceux qui connaissent pas les zeldas c'est un jeu d'aventure exploration plus ou moins avec séparé en différents donjons et voilà peut-être que quelqu'un veut présenter le runner alors Zaire c'est un runner qui va beaucoup link between words il a aussi le world record donc dans la catégorie any pour cent et dans cette caté 100% il runne assez régulièrement sur Twitch son but sur cette caté c'est le sub 3 heures qui est assez chaud mais qui est possible il s'en approche assez vite quand même oui oui mon micro est un maximum j'ai essayé de parler fort désolé donc là ça commence comme n'importe quel zelda lune se réveille parce qu'il est paresseux et il est torturé à son travail évidemment et on se fait gronder par le forgeron qui est notre patron et normalement on est censé rapporter manu militari l'épée au chef de la garde mais c'est pas du tout ce qu'on va faire alors ouais on va direct commencer par un petit glitch qui va permettre de casser pas mal le jeu dès le début ça s'appelle le power glove skip donc ça va se faire avec le corbeau qui va arriver on va je vais juste attirer le corbeau jusqu'à l'entrée de la grotte donc il va falloir qu'il nous attaque au moment où on va sauter du rebord ce qui va nous permettre de d'être boosté sur les cailloux et grâce aux frames d'invulnérabilité les frames d'invulnérabilité qui sont assez gentils dans ce jeu là et maintenant l'objectif ça va être d'avoir 10 rubis c'est bien sûr c'est rng donc vraiment on va voir s'il a de la chance pour l'instant il n'y a pas vraiment de chance alors faut savoir que la cinématique que vous allez voir maintenant le volcan qui est rentré en éruption va permettre de débloquer ce qu'on appelle l'urli item rent qui fait qu'on aura accès à l'allocation des objets du chez chez ravio beaucoup plus rapidement on interviendrait que plus loin dans un jeu normal profiter parce que ce sera normalement enfin j'espère pour lui le seul des soirs oui espérons espérons parce que si des soirs prochainement c'est mauvais c'est vrai ça risque d'être compliqué voilà donc là tout bad il est mort et ouais donc il va pouvoir avoir loué les objets plus tôt parce que ce qu'on n'a pas expliqué c'est que c'est dans ce zelda là on ne trouve pas les objets dans les donjons comme habituellement mais on les on peut les louer en fait à l'avio qui est le meilleur personnage du jeu en gros c'est ça il trouve notre maison abandonnée parce qu'on n'est pas là et puis il rentre et quand on revient il dit ah ouais j'ai trouvé une maison abandonnée je me suis installé il y a moyen que je reste et Link comme il est super sympa ben il accepte et donc il nous propose de louer des objets en échange d'un toit ce qui est marrant c'est que si on lui dit non la première fois il se met carrément à genoux pour nous supplier ah oui c'est vrai il nous lâchera pas tant qu'on n'accepte pas oui on est obligé d'accepter par le jeu finalement alors il faut savoir que louer les objets c'est par la suite on pourra les acheter mais ça sera beaucoup plus cher mais le problème quand on les loue c'est que si on meurt on les perd et on doit les racheter et dans cette run si on perd les objets c'est pas très cool parce qu'on va devoir aller farm des rubis pour les racheter donc on évite à tout prix de mourir parce qu'en général en run si on meurt on reset oui voilà ça serait terrible pour le 100% c'est pas très grave parce qu'il va devoir les acheter beaucoup plus tard il va finir par les acheter il sera tranquille une fois qu'il les aura achetés mais il les achète assez tard dans la run il est à la toute fin oui peut-être qu'il va les acheter plus tôt je sais pas on va voir ça dépend des rubis aussi donc là on a repris le cours du jeu normal on est allé voir Dampe pour aller au sanctuaire et c'est la quête qui se déclenche en quelque sorte ici et on va avoir accès on va pouvoir utiliser l'épée l'épée du soldat mais voilà c'est ça parce que la sœur céleste qui était à gauche là la femme qui était à gauche va chercher le capitaine pour nous mais en entendant des cris donc Dampe nous dit ah y'a un passage secret dans le cimetière vas-y toi t'as une épée et t'es jeune et vigoureux va dans le sanctuaire pour voir ce qu'il se passe parce que la porte est fermée évidemment sans lui l'inventure n'aurait pas commencé parce qu'on aurait jamais su qu'on pouvait prendre l'épée oui c'est vrai il est fort c'est Dampe il est fort c'est Dampe il est fort c'est Dampe on se remballer un paquet blanc un peu long un peu Longiline moi au tout début du jeu avant qu'on me le dise j'ai cru que c'était une baguette hein donc là pareil il fait plein de petits détours pour récupérer des rubis par ci par là il en a besoin de 50 avant de finir le sanctuaire donc là c'est pas RNG on en a forcément 50 sur la route ça va ils a eu les trois en même temps bien joué je crois que j'ai jamais réussi ils sont assez trollesque des fois ces trois fantômes ouais alors là toujours le levier de gauche toujours toujours et on va être de retour chez Link chez Ravio et qui va avoir une gueule de bois là Link il va avoir double voilà après une fois du meilleur perso deux fois du meilleur perso et oui parce que deux vaut mieux que un tu l'auras voilà voilà et pour ceux qui se demandent bien sûr il y a leur cousin qui est dans le public avec son petit bonnet tout ça oui les oreilles qui pendent derrière tout au fond de la caméra c'est vrai forcément c'est leur cousin c'est Jean-Hubert voilà donc ça c'est la c'est un c'est causé par par le premier skip qu'on a fait dans le jeu en fait c'est à dire que le jeu fait d'abord apparaître une fois Ravio parce qu'on avait accédé à la première zone il se disait ah bah si t'allais là c'est que tu peux aller là donc Ravio est ici et après il leur fait réapparaître à cause de la cinématique il dit ah bah tu as joué cette cinématique donc je fais apparaître Ravio ouais voilà c'est comme si on avait déclenché deux fois le début du jeu voilà et les deux vont rester tout au long du jeu dans la maison ouais ce qui est assez problématique pour le deuxième parce qu'ensuite il va le Ravio du haut va plus bouger donc pour aller acheter l'arc ça va être un petit peu tricky ça va être au pixel près ouais mais ce glitch est évidemment une référence à la célèbre chanson je suis devenu pote avec moi même ceux qui ont la référence d'un qui rencontre son double d'ailleurs oui un autre effet du glitch c'est que c'est que là il a pas la cutscene avec le sage avec Asphar ouais ouais et il a aussi du coup il a pas eu la petite cinématique qui montrait les panneaux qui bloquaient l'entrée avec l'arc voilà donc on rentre dans le premier donjon du jeu alors tout de suite on va faire une petite optimisation avec un damage boost pour pouvoir passer à travers la grosse boule noire on va bientôt passer sur le premier gros skip du jeu on va dire ouais 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 la boss qui skip que le premier était déjà un bon gros skip ouais ça parait pas comme ça mais c'est vraiment important parce que la route de rupee est vraiment importante dans ce jeu et qu'une sorte de frappes de frappes ça m'a vraiment aidé Donc ici on va collecter plus de 12 000 rupee pendant cette run alors on arrive à la becque à skip qui va permettre vraiment de de skip tout le reste du donjon pour accéder directement dans la boss room et il va manipuler sa position pour pouvoir mettre dans la correcte spot et il y a bien Il utilise la poussée de la statue Armos tourner dans les airs avec le Tornado Rod pour pouvoir se faire pousser en haut du mur et pouvoir les rester voilà Oui c'est ça quand Link est invulnérable on peut passer à travers les ennemis et quand on les dépouille c'est que la hitbox de l'Armos nous pousse sur le mur On profite des frames d'invulnérabilité pour utiliser Tornado Rod et ensuite faire pousser Oui d'ailleurs avant on l'a vu tirer une flèche il l'a pas tiré d'enlevé mais il a activé un interrupteur qu'on ne voyait pas à l'écran mais qui était bien là pour faire s'élever la plateforme donc je vais juste tirer une flèche et faire des flèches pour les finir comme ça Très bien avec l'arc et ensuite il a dépassé avec l'épée c'est parce qu'il n'avait plus d'endurance mais on ne peut pas le voir à l'écran Dans le jeu normal vous avez une jauge d'endurance qui vous dit jusqu'à combien de fois vous pouvez utiliser les objets et l'âme n'apparaît pas parce qu'on a eu des objets avant mais c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas en fait elle est là mais invisible la Deda elle est pas là en même temps c'est un peu le chat de Schrödinger c'est la jauge de Schrödinger la fameuse d'ailleurs c'est ça Schrödinger à la base il voulait faire la jauge d'endurance de Schrödinger mais ça n'existait pas encore à l'époque donc il a choisi un chat il s'est dit je vais prendre un chat après ce qu'il est tombé sous la main donc là on arrive au d'ailleurs on a même pas présenté le méchant le boss du donjon c'était Yuga donc il y a quelqu'un qui se balade dans Hyrule et qui transforme les gens en peinture enfin en oeuvre d'art il est à la recherche des 7 sages pour ressusciter Ganon et donc pendant qu'on a été transformé en peinture il en a profité pour enlever les 7 sages et sceller le château d'Hyrule donc Sarah Serala, le sage qu'on vient de voir nous explique qu'il faut aller chercher les 3 pendentifs pour pouvoir avoir l'épée de légende qui permet de briser la barrière alors là on va arriver au deuxième meilleur perso de la run qui est la maman de Bigorneau en français les 100 prochains sont très semblables qui parle en franglais dans la version française oui c'est vrai oui c'est assez sympathique c'est vrai que du coup je l'imaginais avec un accent oh j'ai perdu mais c'est sympa donc oui c'est ça elle explique qu'elle a perdu ben voilà c'est Tigorneau qui exactement c'est ou les maï à maï en anglais et là c'est le début le début d'une grosse quête du jeu qui a consisté à récupérer les 100 Tigorneaux de Bigornet et à lui rapporter pour pouvoir améliorer ses objets je vous invite à écrire Miami Gate dans le chat à chaque fois qu'il en ramasse un évidemment avec des coups 4 bien sûr avec des coups avec le Zype vous l'avez ? avec le Zype 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 généralement les Tigorneaux il y en a qui seront invisibles mais vous les entendrez toujours avec un petit bruit significatif parce qu'ils crient quand vous êtes pas loin oui c'est ça c'est un peu comme les sculptures-là dorés dans Moncarnier of Time pour ceux qui connaissent un autre Zelda est-ce qu'ils vont crier Hype à chaque fois qu'ils le ramassent ? oui merveilleux je vais activer le Zype je vais vite revenir à cette région et bien sûr je vais activer tous mais je vais rester merveilleux dans cette petite région ici au lieu de sortir parce qu'il y avait un NPC Zype qui s'est tombé là si j'avais merveilleux avant de sortir cette région il s'est tombé après la transition d'écran sinon il y a un texte avec le Zype qui nous dit comment tu es passé de l'autre côté ? moi je ne pouvais pas et donc il sort du mur après la transition pour éviter ça je vais gagner un petit peu de temps donc c'est le Zype et maintenant il a un item très important que nous avons besoin donc je vais faire mon voyage à Kakariko Village pour obtenir cet item et ça fonctionne vraiment à ce moment parce que j'ai aussi voulu acheter le Zype hé, là c'est le Zype c'est le Zype que vous avez vu ? seulement 200 rupees c'est là qui prend la pierre douce français Pierre toute douce oui c'est facilement l'un des best items en Spearland il coûte seulement 200 rubis c'est pas cher ouais ça va pour une pierre toute douce ça les vaut pourquoi les pegasus sont tellement bons pour avoir surtout quand on verra son bienfait oui c'est vrai qu'elle est efficace les naturopathes j'aimerais avoir le même bienfait ne vous en cache pas les naturopathes l'envie les naturopathes l'envie à l'end de la dash permet de vous à traverser les gaps si vous le cancelle à la distance allez on se dirige vers un mini jeu assez sympathique le mini jeu des cocottes le point névralgique de la run alors on va voir s'il va réussir first try il va devoir le faire à trois reprises il y a trois paliers de cocottes il faut esquiver les cocottes sachant que là les cocottes dorées passent en l'air donc c'est pas vraiment important c'est pas trop difficile c'est seulement les petits mais c'est random à chaque fois il n'y a pas de safe spot ou quoi il n'y a pas de glitch pour sortir de l'arène de jeu ou quelque chose comme ça ça aurait été pratique ouais comme on a on n'a pas accès aux îles ce passage c'est le skill et rien d'autre c'est ça c'est l'homme face à la machine on commence déjà à voir le changement ouais bah vraiment elles me font démirer ces énormes les grosses elles sont drôles la troisième phase qui est la plus simple je trouve des trois ah ouais moi je trouve que c'est celle que je préfère maxi poulet ouais regardez comment ils volent sérieusement je me souviens d'une run où il l'avait où il s'était fait toucher à 0,17 ah ouais les mini-jeux dans cette run sont assez sympas après ils peuvent être tricky quand même comme l'Octoball j'ai pas choisi la catégorie 100% à cause de ce mini-jeux c'était hyper chaud c'était hyper chaud c'est du tendu du slip hein je suis très bien je suis très bien je suis restreillé et le clapard c'est du coup et le coup il y a une quatrième stage à ce mini-jeune qu'est-ce qu'il s'appelle encore ? c'est du coup c'est du coup alors combien de temps c'est qu'il faut finir ? Un autre mi-jeu, le Ruby Rush, le principe c'est simple, c'est qu'on peut rentrer dans l'arène et on a 30 secondes je crois, pour ramasser autant de rubis qu'on veut et retourner parler surtout avant l'attente du timer. Je crois que plus on s'arrête près du 0, plus on a un multiplicateur gros et c'est vraiment important parce que comme on a besoin de rubis pendant toute la run, c'est très important d'avoir un bon multiplicateur. Il a eu une bonne RNG sur des drops. Donc là il attendait justement pour être le plus proche possible de la fin. Ok, sous une seconde celui-là. Et oui il y a bien le quart de coeur aussi. Alors là on va aller chercher la pooch qui va permettre d'avoir une deuxième place pour utiliser un objet. Ça c'est quelque chose qu'on ne prend pas en ENI% parce que ça fait perdre du temps et c'est pas rentable. Sauf moi. Ah oui tu prends pas. C'est le choix. L'ancienne route le prenait. Oui c'est vrai. C'est le fils de la dame qui parlait tout à l'heure, Gullet, qui nous donne cette sacoche. Enfin qui nous donne, qui l'avait faite pour nous. Et il a disparu. Il me reste que la sacoche. Un petit bien-être. Ah, Dieu seul le sait. Alors là il va faire quelque chose qui s'appelle le fish skip, qui permet de skip une cutscene. En fait quand on entre dans cette salle, on a trois cutscenes successives. On en a une. Donc la première qui vient d'avoir quand on entre dans la salle. Et il a réussi. On a la deuxième quand on sort des escaliers. Et une troisième quand on se rapproche de la reine Zora. Et la deuxième en fait on peut la skip avec un bombe rod. Donc en plaçant une bombe et en utilisant la tornado rod au bon moment. Quand on sera au sommet de notre tornado rod, l'explosion de la bombe va nous booster sur le niveau supérieur. Et on pourra éviter la loading zone qui déclenche la cutscene. Vous voyez en image l'effet de la pierre douce. Oui voilà c'est ça, la pierre douce. Que tous les naturopattes en vie. Ouais. Faut faire attention quand on repart de ne pas retoucher la loading zone. Sinon on a la cutscene qui se déclenche mais avec l'ancien sprite de la reine. Parce que ça fait une cinématique un peu glitchée. Avec un poisson qui se balade dans le vide. Parce qu'elle est censée prendre un poisson et leur dévouer. Pour ce skip en fait on profite de la façon dont il fait le jeu. Un peu. Il faut savoir que le jeu avec la vue comme ça il a l'air bien. Et si on arrive à décaler la vue et à se mettre sur le côté. En fait Link et tous les éléments de décor sont penchés à 45 degrés. Oui c'est assez marrant à voir. Ouais ouais Link est assez musclé des jambes pour rester comme ça constamment. Je pense que c'est lui qui a entraîné Michael Jackson à l'époque. C'est lui qui a inventé ça. donc on fait juste un petit détour chez navio pour récupérer Firehud et le marteau marteau qui va être utile pour le Tower of Hera alors qu'on a changé de leg art la run n'est plus là la run est plus là, c'était 100% merci d'avoir suivi un World Record part de 2h30 à peu près vraiment solide comme run ça allait un peu vite à la fin, j'espère qu'on a quand même expliqué comme il fallait c'était un bon warp vers les crazy voilà c'est ça il a aussi profité d'un wrong warp qu'on n'avait pas vu venir c'était la nouvelle technique il avait apparemment gardé pour le marathon il en a sous le coude hein c'est runner c'est la pause donc NashNegy06 qui a fait un don de 5$ pour mettre ça sur frontière et donc il nous dit deuxième don du marathon et deuxième de ma vie merci de vendre du rêve messieurs du French Restream, j'ai déjà donné 25$ donc je lève le pied et donc il lâche le petit hashtag brode suite une pour rentrer dans la loterie merci beaucoup NashNegy n'hésitez pas vous aussi à faire des dons et à nous laisser un petit commentaire un petit message d'amour une petite anecdote je ne sais pas voilà voilà je vous laisse messieurs bonne suite de commentaires si ça reprend un jour pour l'instant on peut se focaliser sur le monsieur avec son chapeau le cousin Jean-Hubert le cousin Bavio très habillé de jouer avec ses couettes peut-être qu'un jour nous aurons Zahir à nouveau espérons, espérons il est boycotté à cause de sa barbe les gens sont jaloux 30$ anonymous donation looking forward to the legend of Zahir a beard between worlds good luck Zahir problème de capture audio on dit dans le chat je ne sais pas à quel point cette info est vraie 10$ from will191 peut-être qu'on peut rappeler pourquoi est-ce qu'on est là c'est ce qu'on est là bien sûr l'événement il est au profit de médecins sans frontières n'hésitez pas à bourrer les dons même si ce n'est pas pour des défis comme la joconde malheureusement qu'elle repose en paix on vous retient sur la joconde just to have you just to fill you in on some of our other open donation incentives for remnants of nazis we have an incentive to run through the bonus levels we need $5,000 for that of what you currently have $841.10 for the upcoming run of cave story we have an incentive to get chaco's lipstick we need $7,500 for that and we currently have $2,956.81 for that our next bonus game is a race of super mario brothers 3 je ne sais même pas si ça continue le gars ou s'il continue la ragne ben oui on n'a aucune info comme dit hyperbou profitez de cette pause pour vous hydrater exactement oui oui c'est très important we have a 5th grade legend of zelda vinyl which for what you need is earning $10 a chain nail triforce minimum donation $15 a high ruled mousepad for $5 some Zelda in Iron Prince for $15 c'est ça normalement on devrait pas tarder à avoir passé le link vous allez le voir passer dans la salle normalement en courant sur le mur en peinture en peinture sur le mur du vous allez le voir rentrer par la petite porte là-bas au fond le dash light jusque Zahir faites bien attention ça va être très rapide we have a $15 donation from CareBear21 hype train après c'est possible que ce soit un problème avec les captures card je pense que ça doit être ça c'est assez complexe pour capturer les jeux 3DS bonjour messieurs briquettes d'ambiance à l'urgence merci les mains en l'air on ne bouge plus nous sommes innocents monsieur pfff ah les infos hein mais on en sait pas plus que vous pour l'instant très bien très bien hop bon ça se passait bien sinon ce début de run alors bon ça se passait bien sinon ce début de run alors ce qui était tragique inadmissible je comprends on peut pas continuer la run dans ces conditions on peut remplacer par des bruits de korogu mais ça ne le fait pas trop ah non c'est marrant ils peuvent bruiter eux-mêmes à chaque fois il y aurait des bruits en toi un petit peu comme dans la cité de la peur bruiter carrément tout le monde ah oui on pourrait faire ça on pourrait faire ça schlack schlack aaah c'est merveilleux c'est bruit oh tu fais très bien le korogu ah merci mais j'ai fait les calls du korogu non mais je sais pas est-ce qu'il a des repères sonores vraiment importants ou pas non ? ça dépend des runners parfois il y a des liches qu'on aime bien faire avec le son comme les bons bruts j'aime bien me baser sur le son en général d'accord mais on peut s'en passer techniquement même si c'est très perturbant quand on a l'habitude de run avec le son d'un seul coup de plus run avec le son après il peut activer le son de sa 3ds pour l'avoir lui au pire des cas ouais c'est vrai c'est vrai ah mais je crois qu'il y a un moment de layout on est de retour parfait très bien on vous laisse voilà merci c'est la brigade du coup malheureusement ça ne sera pas un world record la déception cuisante ils ont arrêté le timer ils ont arrêté le timer ils ont arrêté le timer ouais mais c'est pas du single segment alors là on a pris un free descampette c'est quelque chose qui nous permet de sortir des donjons rapidement pour retourner à l'entrée des donjons on s'en servira un petit peu plus tard dans la run et je vais ah parfait le son est bien là oui le son est revenu je vais en direct et activer ce weatherveen Deo il est obligé d'activer toutes les virouettes même s'il ne s'en sert pas ça fait partie des prérequis pour le 100% Qu'est-ce qui se passe si je mers ? Dans une life between worlds si tu mers tu vas perdre tous les items que tu as rentré et évidemment dans un speedrun comme ça tu ne vas pas revenir avec tout le money que tu as besoin pour obtenir tous ces items donc sécurité save dans un moment de marathon c'est bien évidemment une bonne idée on arrive à House of Gales qui a quelques tricks sympathiques aussi ouais un donjons qu'on casse pas mal aussi je vais prendre le pot et mettre le pot de manière générale tous les donjons sont cassés ah ouais le jeu est pas mal cassé je trouve qu'il est vraiment sympa René parce qu'il est assez dynamique même le 100% est super dynamique parce qu'on enchaîne vraiment tous les petits tricks constamment même en 1.0% c'est on n'a pas un moment pour souffler en fait ouais 1.0% c'est constamment et le fait qu'on puisse qu'on puisse skip les les cutscenes en plus euh oui ça aide pas ouais ça aide pas alors est-ce qu'il va l'avoir très bien très bien ça très bien ça parce qu'on a que on a 4 ou 5 frames pour utiliser la Tornado Rod et euh atterrir sur la plateforme mouvante ici il a pu skip la petite animation de Link en utilisant la Tornado Rod au moment où la bombe explosait il a raté quelque chose qui est pas très très grave normalement en fait il peut prendre des dégâts de la barre qui roule avec des piques ouais pourquoi il a cancel l'animation du Tornado Rod et donc il peut repartir tout de suite donc ça fait gagner un petit peu de temps mon lead la plus c'est pas très grave alors là il va récupérer la clé du boss et tout de suite après il va aller faire euh un petit glitch euh un petit qui permet quand même de skip tout le reste du donjon euh il va manipuler la position de la chauve souris juste au dessus grâce euh juste comme vous venez vous venez de le voir avec la Tornado Rod et euh il va se prendre un damage boost au sommet de la Tornado Rod ce qui va le propulser à l'étage supérieur euh faut savoir qu'avant c'était euh assez chiant à faire ici quand on connaissait pas cette technique parce que c'était un double pixel perfect double dash light hyper précis ouais c'est laborieux à faire donc là on a eu l'impression qu'il marchait dans le vide en fait c'est euh puisque avec les bottes de Pegas qu'on a récupéré plus tôt euh euh quand on euh quand on s'arrête Link dérape et en fait pendant cette animation de dérapage il ne peut pas tomber donc euh donc on s'en sert pour euh pour passer le petit euh petit tronc qu'il y a entre les deux plateformes ça permet de gagner un cycle de sur les plateformes je sais c'est un boss que je trouve assez dur à Optimal ouais c'est pas facile ouais vu qu'il a les deux poches il peut utiliser directement les deux items ouais ouais le temps ouais c'est normalement s'il se fait le pas il a il aura juste assez de stamina pour euh voilà voilà parfait c'est bon 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 je vais aller sous le pont pour récupérer le flacon c'est bon et c'est marrant parce que c'est aussi le cas dans The Link To The Past je vais aller en dessous le pont pour récupérer une bouteille C'est l'allégorie du carpe diem, c'est Tom, il reste assis là à contempler les oiseaux tout ça. C'est un exemple à mettre dans les copies de philo au bac. Tout à fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai eu 20. C'est tout ce que j'ai écrit dans ma copie. Là il profite des frames de vulnérabilité pour passer à travers les rochers. Ici il va faire un petit ski pour skip la moitié de la caverne. C'est juste un dash en diagonale qui va cancel au bon moment, ça permet d'arriver de l'autre côté. Peu dash sur la rambarde, il y a une petite ligne de texture on va dire ou de sol qui est collé juste au dessus de la rambarde en fait. On peut utiliser cette petite ligne pour continuer à dasher et aller jusqu'au bout. C'est la ligne qui est très fin donc il arrive à passer dessus. Potentiellement il peut aller sur les murs donc oui il est très fin. C'est sérieux, il y en a certaines incohérences dans le jeu qui va se transformer à certains endroits. Là voilà Tohéroshéra, troisième donjon du jeu. Qui va pas mal être cassé aussi. C'est très bien, notamment grâce au bon broad. Vous allez voir c'est très visuel. Vous allez comprendre tout seul, on a pas besoin d'expliquer. Oui. Il y a une grande ligne qui est élevée sur une de ces plateformes pour pousser le vers le cilin et pouvoir avancer dans le dungeon plus tard que normalement. On va voir si il va faire un travail. Ah presque. Une frame trop tard. Il me fait nerf. C'est ça. Il y a certains donjon où il n'y a pas de transition qui se charpent entre les étages en fait. Et donc utiliser le tornado rod potentiellement on nous fait monter à l'étage. Et sauf que normalement on redescend en dessous. Sauf qu'en prenant des dégâts, le jeu actualise le sol en dessous de nous et c'est comme ça qu'il arrive à tenir. Et donc il n'y a pas assez dans le mur. Deuxième essai comme ça c'est extrêmement bon. Surtout en marathon comme ça. Et là maintenant il va finir le donjon en casu. C'est sûr en optimisant. Alors ici il peut avoir un fast cycle pour enchaîner directement la réparation de la boss key. Il peut tout de suite repartir de l'autre côté. Normalement il va l'avoir. Et facilement. Oh problème de capture. Il continue de jouer on entend le son. Il continue d'avancer en réglant ça. C'est une ronde blindfolded. Alors le Moldorm, le burger. Bon on l'a beaucoup vu le burger. Ah ouais du coup ouais. Ouais c'était le burger de la mort. Il troll beaucoup moins que dans Luke's of the past d'ailleurs. Ouais ouais. Ce qui est bien c'est qu'on peut le manipuler donc c'est assez pratique. Et donc là il récupère le troisième médaillon donc il va pouvoir aller chercher la Master Sword. Avant chaque Master Sword, il y a un passage obligé. On l'a vu suboptissement à l'écran là dans la bonne colonne. Surtout pas oublié de prendre ce freinant clair. Il l'a déjà oublié sur un ancien World Record. Il avait dur de venir me rechercher. Ouais ça fait qu'à un moment il re-warpe. Ouais il re-warpe à côté. On va chercher de l'épée de légende. D'abord l'item le plus utile du jeu. Les lunettes à moustache. Faire les... Link est avant tout un petit farceur. J'espère qu'il les mettra aux fêtes finales. J'espère qu'il les mettra aux fêtes finales. On rentre dans les bois perdus. Comme dans tous les Zelda. C'est un vrai labyrinthe. Sauf quand on connaît. Alors là, le fantôme peut suivre. Il finira toujours sur la droite au premier tour. Là, pour la deuxième phase, il faut juste ne pas suivre les deux derniers fantômes qui se trouveront en haut et en bas. Pour la troisième phase, on va vous laisser deviner quelle direction il faut prendre. Voilà. Pour voir si vous avez du pif. Pour le troisième... Pour le troisième tour, il faudra éviter trois fantômes. Ce sera un peu plus difficile. Même s'ils sont quand même assez gentils dans les mélanges. Voilà. Maintenant, on essaie de vous laisser deviner dans quelle direction on va devoir aller. C'est d'ailleurs qu'il ne regarde même pas. Il prend des risques. Vraiment. Il prend tous les risques d'Alan. Il prend tous les risques d'Alan. Il prend tous les risques d'Alan. Et non. Oh là là. Il est fort. Il est fort. Il faut savoir que ce sera toujours vers le bas, la troisième phase. Désolé de casser le mythe. Si vous pensiez que Zer a eu de la chance, mais non. Il n'a pas des yeux derrière la tête. Il a triché. Bonne chance sur le run et sur le jeu de chess. La donation va vers votre choix, parce que j'aime votre peau. Vraiment, Rin et toi. Merci, Rin. 250$ de Tatev. Je suis un ami de la série Zelda, mais je n'ai jamais vu un lien entre les mondes. Merci à ADTQ et Sikir, laisse-moi découvrir cet épisode. C'est une tradition maintenant. Je donnais chaque année, depuis trois ans, et c'est un plaisir. Savez les animaux ? Alors là, c'est un passage assez important parce qu'en partant de chez Davio, il va nous apprendre une nouvelle technique. C'est le Quick Equip Cancel et ça va vraiment nous permettre de casser le jeu par la suite. Quand ça a été trouvé, ça sève énormément de temps sur les speedruns. On a pu faire énormément de nouveaux glitchs grâce à ça. Le Quick Equip Cancel, en fait, c'est une technique qui nous permet en utilisant le Quick Equip. Donc le Quick Equip, ça permet à Link de se déplacer, d'équiper ces objets en se déplaçant. Et le Quick Equip Cancel, ça nous permet de se dépasser plus tôt après avoir utilisé un objet. Donc ça annule la fin de l'animation d'utilisation d'un objet. Après, ça ne marche pas sur tous les objets. Ça marche sur l'arc, la fire rod, le marteau, l'ice rod et la sand rod. Et ça va nous permettre de réaliser certains glitchs, comme l'ice rod keeping, qu'on verra plus tard. C'est très pratique. C'est extrêmement pratique. Le Frec, chez la bio, il a laissé un seul item. Je le commande, qui est délaissé. Qui est vraiment inutile, mais qu'il devra prendre quand même pour le 100%. Maud Diaz, je suis boomerang. Je suis boomerang. Et là, oui, d'ailleurs, il va y avoir une cinématique assez rigolote. C'est la première fois qu'on va dans le château de la run, alors qu'on est censé y être. Il y a un boomerang dans ce jeu ? Je crois en ça ? Non, je ne sais pas. C'est parce que la barrière de Liga était là, mais les habitants du château, eux aussi, sont là. Parce que c'est la première fois qu'on y va. Tout ce beau monde cohabite. C'est beau la paix. C'est ça. Donc là, il faut juste attendre et que une fleur revienne nous chercher. Il faut juste attendre. Et là, on va aller voir, on va aller rencontrer Zelda. Je ne sais pas si ce sera transformé. Ah oui, on ne la voit pas pour l'instant. Les caméras glitchées. Ça semble une référence à Fiona de Shrike, je pense. Si Fiona portait une armure. Si Fiona portait une armure. Et là, la caméra est buggy parce que le jeu ne comprend pas. Oh mon dieu, Zelda est un Dark Knight. On l'a vu très voyagant. Zelda est un chevalier rouge. Oh mon dieu. Ouais. Et après tout, qui sommes-nous pour pratiquer leur physique de qui que ce soit ? Ouais, là tout à fait. Et après tout, il y a un mini boss qui est arrivé dans ce castle Hyrule. C'est le gars de Chained Ball. Il y a un très spécifique façon dont nous l'empêchons. Là on va. Flèche 3 coups d'épée, une flèche 4 coups d'épée, une flèche 4 coups d'épée. Alors on peut le voir ici par exemple utiliser le Quick Equip Cancel pour l'Icerod. Quand tu fais un Quick Equip Cancel vous voyez la liste des objets apparaître à droite de l'écran. On va utiliser le bug de l'Armos. Il est eu de la Fast. C'est dommage qu'il y ait eu le petit problème au milieu parce que l'Aaron est extrêmement bien là depuis le début. Alors profitez c'est le seul moment où vous verrez Zelda. Maintenant et à la toute fin de la run. C'est 1000 dollars mesdames. Donc voilà enfin il a dit attention. Bonjour Zelda, au revoir Zelda. Voilà donc il appelle ça et il dit que c'est sa plus belle oeuvre. Je vous laisse juge. Chacun c'est vous. Et je n'en pense pas moi. Ah le retour. Bravo. C'est très menacing. Mais Zahir, il a un autre plan. Il va juste aller à l'intérieur de la porte. Oui, ces gardes sont en train de laisser la rue. Merci. Je vous le dis à la rue. Merci à Claris et à sa excellente Echos run. Donc parfois je vais monpter à l'endroit de ce dash. Le fameux time du Château de Hierroi. Mais il est problématique. C'est un peu dépendant de ton position mais c'est assez fort. Mais j'ai réussi à travers ces dashs sans monpter. Donc c'est un peu bon. Un petit peu de temps de saver ici et là. Alors on se rapproche bientôt de la deuxième partie du jeu. On va découvrir l'horule, le retour de Zelda un petit peu. Mais bon, si Zelda était un personnage principal de Zelda, ça se saurait. Donc on va pas l'avoir longtemps. Je croyais que Zelda c'était le petit bonhomme vert. Ouais donc là Yugi nous explique que c'est la dernière fois qu'on l'embête. Et là on sait qu'elle est le vrai parce que le Zelda est allumé. Pareil aux deux autres. Deuxième phase on peut se faire troll parfois parce que les peintures parfois se croisent et le vrai Yugi peut changer de position pendant qu'il croise une autre peinture. Et là on a battu le boss du jeu et… Voila, Baron est fini et pendant 2 heures il va aller faire le jeu des poules. Voila, là on passe dans le portail de la drogue. RIP le bitray. Oui, le feu pour la drogue. Alors que Link n'a même pas ses lunettes, bizarre. Attention s'il y a des épisodes. Plus un Zelda, et Alice au pays des merveilles. Voila. Ça me croise. Ce qu'on ne voit pas dans la cinématique qui vient de passer, c'est que Yuga avec les peintures des 7 sages vient d'invoquer Ganon et de fusionner avec. Oui, voilà, c'est ce qu'il veut, il voulait s'emparer du pouvoir de Ganon. Et heureusement il est écrit que seul Link présente le Ganon, comme on incarne le Link. Et puis il y a beaucoup de clean-up, Swamp Palace et Ice Runs sont faits plus tard. C'est ce qu'il veut dire, vers l'end de la run. Et donc Yuga Ganon du coup, la forme fusionnée, elle est allée nous attaquer. Mais la princesse de l'horule, le royaume d'Inventure Avenir, nous sauve une extrémiste. Et elle nous dit d'aller sauver les 7 sages dans les 7 donjons et parpillés aux 4 camps du monde. Et on va commencer par Thieves Eye Dot. Il faut savoir que Thieves Eye Dot, c'est en 1.5%, on finit par ce donjon parce que ça permet de skip la cinématique où on récupère la Triforce du Courage. Mais comme on récupère la Sand Road dans ce donjon, on est obligé de le faire avant Desert Palace parce qu'on a besoin de la Sand Road pendant Desert Palace. C'est la seule contrainte pour l'ordre des donjons dans le rôle, sinon on peut les faire dans l'ordre voulu. Il faut savoir que Thieves est assez chiant à faire en speedrun. Là pour l'ordre d'entrée, on a la fameuse, la fameuse, comment dire, référence à Ocarine of Time. Vous devez choisir la deuxième réponse, la troisième réponse et la première réponse, comme l'ordre des pestes mojo dans l'arbre mojo. 23 et numéro 1. 23 et numéro 1. La fameuse. Donc là on type puzzle, il faut poser les statuts sur les interrupteurs, il y en a 3 en tout. Les statuts pour 2 interrupteurs et 1 sur 3ème. Ça permet d'ouvrir la porte qui est au-dessus. Et là on va faire un petit glitch qui est le seul glitch de ce donjon. Qui permet de skipper une petite partie de ce stade. Ouais malheureusement. Mais qui pourtant ne fait pas gagner énormément de temps ? Il est toujours stylé. On a l'impression de se dire, ah bah ça y est on est à la fin du coup. Truc de fou. Ouais c'est ça. Alors que le glitch fait gagner je crois une ou deux secondes. Je sais plus. Je sais plus. Ah ça 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 en est 10% après je sais pas si. 100% c'est pareil. Il fait tomber la statue de gargouille sur nous. Ce qui nous fait éclipse entre les deux étages. On va pouvoir arriver sur le mur de l'étage inférieur. Pour aller activer l'interrupteur. En gros plutôt que de se faire écraser. On est rentré dans le sol. Voilà. Et en plus si on... Il faut vraiment attraper la statue sur sa partie supérieure droite. Si on fait pas sur sa partie supérieure on clip directement à l'étage du dessous. Donc on perd du temps. Il a eu les deux cycles. On se retrouve dans une salle où il faut combattre des ennemis. Les deux cycles là c'est ce que tu veux. C'est terrible. Et c'est vraiment bien que c'est qu'ils aient des peintures à l'étage. Parce que quand je fais un jeu de chess après. Il coûte 200 rupes à l'étage. Et on récupère le perso chien du donjon. Le perso qui nous empêche de casser le donjon. Le boulet. Voilà. Là Ashley de R4. N'ayons pas peur de le dire. Le gros problème en fait c'est qu'on a déjà trouvé des moyens d'accéder à la boss dans ce donjon. Mais le boss se déclenche pas tant qu'on n'y entre pas avec la Tiff Girl. Donc la voleuse. C'est pour ça qu'on est obligé de faire tout le donjon avec. Pour la ramener à la salle du boss. Ce qui est la tristesse. C'est la raison pour laquelle je dis ça. C'est parce que nous ne pouvons pas faire plus de out-of-bounce shenanigans. Ce qui serait possible. Nous ne pouvons pas faire ça parce que nous avons besoin de la Tiff Girl. Et elle ne peut rien faire. Qui aime une bonne mission d'escola ? En fait, ça peut être un bon moment pour des donations. Comme Zaheer apparaît quelques switches. C'est sûr que je peux mettre quelques choses ici. C'est pas parce qu'on obtient les objets en dehors des donjons qui sont vides de petites surprises. Dans chaque donjon, il y aura quelque chose d'optionnel à récupérer qui permet de faciliter la suite du jeu. Donc là en 100% on sera obligé de les récupérer. Non, je trouve les donjons, je les trouve vraiment intéressants. Mais en casu. Alors si on skip, on passe à côté du nodig zone. Ce qui nous permet de skip des ennemis. De toute façon on va voir la loading zone, on va être obligé d'y repasser juste après. Donc on va voir les ennemis arriver. Un autre attente à Chess King. Je suis à peu près de 3 rupee. Donc je vais devoir faire le savement d'avant. Parce que je n'ai pas suffisamment suffisamment pour un try. Sans que je n'ai pas malgré de rupee à un moment. Et les items que Zahir a obtenus dans l'avant, après dâcher ces rupees, c'était le premier de 4 master ore dans ce jeu. Vous avez besoin de 2 pour l'upgrader le master sword. Vous avez besoin de les 2. Il a payé le frame perfect. Reset. Et si on peut tomber directement en bas, cancel notre dash à la bonne frame. Ce frame perfect, c'est vraiment dur à faire. Et ça, c'est même pas une seconde. C'est juste pour la gloire. C'est une vraie shame. Ils pourraient avoir augmenté ça. Oui. Quelque chose avec les mécaniques de merge. Mais si ils l'aiment, ça serait probablement une lame 3-player multiplayer. Oh, ok. Donc, j'ai un petit strat ici. Pour mettre des bombes dans un très précis. Gros volets à l'entrée du milieu. Alors, l'optimisation de cette salle, elle est vraiment dure à faire. Ça parait pas comme ça, mais c'est extrêmement dur à faire. Et j'ai eu un random red ripy drop, donc c'est bien. Je suis garantie de vous attirer ce jeu de chess maintenant. Et je vais en faire et équiper le tournado rod et le hammer ici. Parce que ce que vous pouvez faire ici, c'est juste le tournado rod, derrière ce petit slab de stone, et juste merger dans la wall et juste aller vers le chess, en fait de attendre pour que ce stone slab soit lentement à l'intérieur. Et la raison pour laquelle j'ai le hammer, c'est parce que c'est mon premier tour qui est au mur pour accéder au coffre, mais en faisant ce qu'il a fait, on peut juste aller vers le plus rapide. Je ne sais pas combien d'entre vous vous souvenez « blind » de « A Link to the Past » mais il est encore blind dans ce jeu parce qu'il a mort dans « A Link to the Past » donc maintenant il est encore blind. Et il n'a pas appris ses leçons. Et combien de fois je vais vous enseigner une leçon, mec. C'est vrai qu'il n'est pas très beau, sans vouloir le juger, il y a quelque chose qu'il peut faire avec le hammer. Pour un full swing, vous pouvez obtenir un extra pantheon et ça fonctionne vraiment bien parce que le hammer déjà fait double damage si on veut. Il se fait un peu troll. Malgré ça, c'est un bon combat de boss. Je fous des gros coups de marteau dans le biais. Je crois qu'à la deuxième et la troisième phase, le marteau fait un double hit. Si on fera passer au centre, on fait un double hit. Il a eu une bonne arranger parce qu'il n'a pas eu la spin attack en deuxième phase. Il a directement tenté l'attaque verticale. Donc on va enfin pouvoir dire au revoir aux perso-fuyants. Même si c'est très agréable. Il y a probablement un bon temps pour des donations quand Zheer finit ce dungeon. Il y a l'instant qui va arriver juste après. Il mieux être seul que mal accompagné. D'ailleurs on n'a même pas expliqué pourquoi Link peut se transformer. C'est parce que Lavio, en remerciement d'un toit, lui donne un bracelet. Et en fait c'est ce bracelet qui a des pouvoirs magiques et qui permet à Link de se transformer en peinture. Et donc c'est aussi grâce à cela qu'il peut libérer les sages qui sont emprisonnés. Alors oui, le jeu est en anglais. C'est le plus rapide. C'est la langue qui a le moins de boîte de dialogue. C'est pas le japonais. Il faut savoir que la version française est une des plus lente. Je crois que la version la plus lente est la version espagnole mais je suis pas sûr. la version japonaise est assez lente aussi. On arrive à l'instant RNG avec le chess game. Il faut prier là. Il a 20% de chance. C'est un peu mieux que d'empêcher d'empêcher 10%. On va pas se plaindre. Pas si mal. Il a eu... Pas eu énormément de chance sur le premier. Ça peut ruiner Noren. S'il a pas de chance, il peut perdre tous ses rubis. Ah ! C'est bien. Est-ce qu'il va avoir un petit rubis doré ? Ça serait bien. Un petit rubis doré, ça serait... Il n'a pas énormément de chance sur les rubis. La boule noire comme dans Motus. Ah 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 ! Très bonne invitation. Ça serait large. Mon minimum de temps c'est environ 200-250. Maintenant, si j'avais ce que, alors je serais bien. Je peux juste continuer la route de rupis comme normal. Mais je suis un peu... Type ! Je suis un peu short sur les rubis, donc je vais devoir improviser. Type ! Je vais devoir improviser un peu. J'ai des extra rupis. Ça ne sera pas trop mal. Là c'est pareil on adapte la route pour aller récupérer un petit peu tous les tigernos. Il donne une tonne de hype. Enormément de hype. On va partir vers les autres palaces après. D'ailleurs le fait d'avoir emprunté cette faille au château de Hyrule en a fait apparaître un tas. C'est pour ça qu'on pose des failles et qu'on peut scoopsier entre les deux mondes un peu partout. Il vient récupérer la Sandrod parce qu'il en aura besoin pour le prochain donjon. C'est le seul moment où on en a besoin. Et on relève toujours ce pauvre boomerang tout seul. Qui pleure dans son coin. Alors Desert Palace il va être fait en deux temps. La première fois on va finir le donjon et la deuxième fois on va aller dans le donjon. Vous allez comprendre pourquoi. Il est possible de finir le donjon avant d'y entrer. Voilà. C'est le donjon qu'on respecte pas celui-là. C'est clairement la façon de faire en 1% ou de finir le jeu. Voilà. Il utilise un Ice Road Clip grâce au quickie qui le cancel. Ensuite là un petit damage boost avec la Fire Road et on est au B. Et tout au premier essai. Tout ça du premier essai. Il n'a pas encore... Il peut clip. Il peut tomber. Il peut tomber ici. Il prend pas de risques. C'est bon. C'est passé. Il est possible de tomber entre la fosse et l'endroit où on était. Ouais. C'est très dommageable. Ce qui serait très terrible parce que ça déclenche le combat de boss. Comme il a activé la statue ça lui aurait pas fait perdre trop de temps. Il aurait pu se re-TP dans la zone. Ça déclenche pas le combat de boss directement. Il faut descendre pour... Pour déclencher le combat de boss en fait il aurait fallu qu'il aille. Normalement il aille en haut. Pour toucher le mur et revenir là où il était en fait. Oui c'est vrai. La seule façon de... Et maintenant on va pouvoir commencer le donjon. Maintenant qu'on l'a fini. La seule façon de déclencher Zoganaga. Il n'a jamais besoin de lui. Je vais faire une sécurité de sécurité ici. Il a bien raison. Le positionnement est assez précis. Ouais c'est très très précis. Elle utilise le... Et voilà c'est bon. Le Fire Road pour se positionner ça lui permet d'avoir un indice visuel de plus. On va partir sur le Hype. C'est un petit glitch encore ici. Là il passe pas dans les colonnes de sacs. Quand on en fait apparaître d'autres qui étaient présents, il disparaisse immédiatement. Les pêcheurs originaux qu'il a créé. Le collision a disparu. Et il était capable d'obtenir la main. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a une petite vaine de storm. Et là il va entrer dans Desert Palace mais pas pour très longtemps. Ne vous inquiétez pas. On ne respecte pas tant de ça. On ne respecte pas tout ça à Desert Palace. C'est la première fois que je vois l'entraînement. C'est ce qui est marrant parce que Tirk Palace est sur les deux plans, Hyrule et Lerule. Et oui on a besoin de rentrer dans le donjon pour récupérer l'item optionnel. Chose assez pratique aussi c'est qu'en début de jeu on a skippé les Power Gloves, donc c'est le niveau 1 des TITAN MEATS. Et en récupérant les TITAN MEATS, on n'a pas besoin de récupérer les Power Gloves, ça nous met directement l'amélioration définitive. C'est d'ailleurs la même chose pour le bouclier parce que pour l'instant il a toujours pas de bouclier. Après ça fait pas perdre énormément de temps d'aller les chercher mais c'est toujours mieux de pouvoir skipp. C'est toujours bien d'écouter le thème de TITAN MEATS. Nous n'avons jamais fait le dungeon à 80%. C'est un bon dungeon, il a une bonne musique. Mais nous ne sommes pas ici pour faire tout le monde. Je suis juste ici pour les TITAN MEATS, car nous l'avons déjà battu un peu plus avant. Un bon combat est un peu RNG. Normalement il essaye de le bloquer au-dessus du gros caillou qui bloque la porte, comme l'espace est assez réduit il peut l'enfermer là. Ça ça aurait fait beaucoup de point au Brick Breaker. C'est assez marrant d'entendre le thème du Earth Palace. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. En un 10% on a tellement pas l'habitude de l'entendre vu qu'on fait la première chose qu'il a fait pour avoir le tableau et en fait on n'y retourne plus du tout. On ne rentre jamais dans le Desert Palace. On va profiter parce que ce sont les derniers instants dans le Desert Palace. Voilà, c'est pour ça qu'il avait acheté le fruit d'escampette. Et puis il a pris la poudre d'escampette on peut le dire. Ouf, tout à fait. Jeter son fruit par terre, il a dit chemin de traverse. Qu'il ne dit pas chemin de traverse. Qu'il ne dit pas chemin de traverse. Oui c'est bon. Il n'y a pas de passage secret pour rentrer dans le château malheureusement. C'est pas comme Narnie à la peste. Oh regarde, il y en a maintenant. Hype ! Alors Dark Palace c'est assez chiant aussi je trouve. C'est assez embêtant en speedrun parce qu'il n'y a pas énormément de... Il n'y a même aucun glitch dans le donjon. Il y a vraiment la route casu. Il y a juste le premier glitch pour skip le labyrinthe. Il n'y a pas encore. Il y a un autre boulot. Il faut faire gaffe à ne pas se faire troll. Si on se fait repérer par un garde, on est envoyé en prison. D'accord, pas de santé. Ok, je vais juste faire ça. Quand on n'a pas l'habitude de se retrouver en prison, on ne connait pas le moyen de sortir. Il est arrivé dans une run en marathon. Il nous arrive toujours des trucs qui ne nous sont jamais arrivés pendant les runs. Pendant les races. Ça aurait pas drôle. Ah bah ouais. Un petit peu de fun. Ah il fait cette strat là. Sans vouloir juger personnellement, j'aurais pas fait celle là. Je serais passé par au dessus du mob. En fait, je m'arrête très proche du mob. Et je passe au dessus pour la tirer vers le haut directement. Ah oui. Peut-être celle qu'il a faite, on l'a fait en général quand on est full vie. Parce qu'on peut bump le mob grâce aux éclats de l'épée. Et on peut le toucher deux fois. Avec les éclats, ce qui ne le tue pas. Parce qu'à l'épée, on peut le toucher qu'une fois, sinon la deuxième fois on le tue. On va rentrer dans le seul donjon blindfolded du jeu. Honte. On va être dans le noir tout le long. Et sortir vos plus beaux, ça va être tout noir. Ça va être tout noir et en effet. Donc... Ce que je vais faire ici, c'est qu'il y a un bâtiment qui est là. Je vais mettre une bombe et ensuite, j'ai tiré le « hookshot » pour obtenir cette clé. Et je vais passer à la porte. à la sortie du Laviante qui se fait traverser par un grappin, mais qui ne bouge pas. C'est normal pour lui. Je vais rester dans la porte juste devant la porte de boss. Donc, je vais pouvoir entrer dans la porte de boss. Hey Zy, pouvez-vous ouvrir la 3DS? C'est vraiment difficile de voir. Alors... C'est une bonne chose que nous avons la lampe. Merci. Ouais, la meilleure bâtiment dans le jeu. Il a pris la lanterne. Enfin, pour l'écouter de son public. C'est beau. Je suis heureux que nous pouvons briller de la lumière sur ça. La lanterne qui ne paye pas de mine comme ça, mais... À la fin de la run. Vous verrez qu'elle est extrêmement efficace. C'est pas n'importe quelle lanterne, hein? Donc, Purple Fulton, vous voudriez expliquer comment va-t-il ? Oh oui. Le héros de légende n'a que des items de légende. C'est vrai, Tim. Il a fait juste un petit détour. Il a fait un petit détour pour récupérer 300 rubis parce qu'il n'avait pas assez de rubis. Là, il est parti récupérer le minerai pour améliorer l'épée de légende. Qu'il en faut... Il faut que chez deux-là, je pense? Celui-là, c'est celui qui est là pour... Pour le premier niveau, oui. Pour le niveau 2, oui. Il en faudra deux autres pour le... Pour le niveau, les derniers niveaux. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le light world, le forgeron, c'est plutôt l'homme qui est très autoritaire chez lui et sa femme qui est plutôt en retrait. Alors que dans le dark world, c'est complètement l'inverse. C'est la femme qui est très autoritaire et le mari est complètement dépressif parce qu'il est désœuvré et il sait plus quoi faire de sa vie. Mais heureusement, on est là pour changer ça. Oups. Comme vu dans le chat, les noix de légende est un très bon nom d'item. Donc Aaron, tu voudrais expliquer la prochaine pièce? Ok. L'objectif de cette pièce, c'est de placer des bombes et de faire ce que vous considérez un minigame de bowling. Donc ici, on va se faire troll par les bombes aussi. Elles peuvent dépop carrément. Si on lance à une certaine position, elles peuvent totalement disparaître. Même pas tomber dans le vide, c'est juste qu'elles disparaissent. Au revoir. Pour le combat de boss, on va le set up un peu. On va poser 3 bombes au début. Pour faire 3 dégats directement. On va envoyer 4 bombes sur le masque pour le détruire. On n'a plus qu'à envoyer une seule bombe. La phase 1 est expédiée à la vitesse électrique. Cette dernière phase est assez RNG. Si on a une bonne RNG, on peut l'avoir en une fois. Parfois, le boss peut décider de troll et de remettre la salle dans le noir. Là il est bien tourné. Ouais, là il est bien placé. Parce que le one cycle est très bon et c'est fait. Extrêmement bon, oui. C'est ça, le boss qui déteste la lumière est pur gothique dans l'âme. Et... Nous avons finalement trouvé un bon ol' gully là. Je pense que les petits ne l'ont pas en tout. En tout cas, nous retrouvons le petit. Que la mère cherchait au tout début du jeu. Et était transformé en tableau. D'ailleurs je trouve que c'est un peu dark... Enfin un peu... Un peu glauque que le... Que le petit enfant innocent et il soit dans le... Dans le palais des ténèbres... Qui est... Qui soit le bonjour le plus effrayant du jeu. Il en tient pas trop rigueur. C'est un set sage. C'est vrai que c'est un set sage. C'est vrai que c'est un set sage. C'est vrai que c'est un set sage. Et il est un set sage du jeu. Et du coup les guards sont tous partis. Le méchant... Ah bah... Le patron est parti. Plus personne pour payer. Plus de raisons de rester. Ils ont délocalisé. C'est ça. Ils sont partis à Termina. Ils sont partis. Ils sont partis à Termina pour vendredi... On peut aller les retrouver en duplé. L'or a dit qu'il y avait un chaud de carnaval. Au clochet. Aux clochers. Un cadran bout. Un cadran bout. Exactement. Voilà donc là... Encore un coup qui pique entre celle... Pour faire un damage boost. Les Fire Rod damage boost. Réussis du premier coup. c'est très impressionnant ! Ouais ouais il fait ça à une vitesse mais je vous garantis que c'est pas aussi simple On peut rien attendre qu'il vient d'avoir un don de Ravio qui est... pas commun Vous avez dit qu'il était dans la salle c'était pas une vanne Voilà non mais car d'habitude Ravio est une personne proche de ces rubis Oui c'est vrai ça C'est assez étrange D'ailleurs on a pas expliqué que la toute première fois qu'il loue des objets en fait il a que 10 rubis et il loue des objets qui le coût total est de 60 rubis et en fait en achetant la Tornadoro dans le premier Ravio nous dit que c'est comme si notre première location il veut bien nous faire une petite ressource et nous l'offre Il nous l'offre carrément De dire une mal Oui une petite ressource 100% d'eux C'est la seule fois où il sera généreux C'est la seule fois où il sera généreux Ouais Sinon disons qu'il aurait pu jouer dans un certain bon meilleur point Sinon disons qu'il aurait pu jouer dans un certain bon meilleur point Ah c'est généreux Oui c'est vrai ça Quand on montre Quand on regarde Il y a autant qui demande il y a combien de bestioles déjà il y en a 100 à récupérer en tout Là on rachète une deuxième fois le même objet Ça ne sera pas encore pour Desert Palace cette fois Ce sera pour un autre donjon On va procéder un petit peu de la même façon pour ce donjon là On va y entrer, le finir et y ré-entrer la feu d'apport Mais par exemple Je ne vais pas faire Tertoroc tout de suite Nous voulons sauver Tertoroc pour la dernière fois juste avant le dernier dungeon Ce que je veux dire c'est surtout les bonheur Hype et le Raine que j'aimerais activer Euh ouais ouais Comme c'est à 100% il doit acheter des armes des upgrades chez Vigornet Et il fera ça vers la toute fin de la run Oui Là en quasi on est censé sauver les petites tortues qu'on voit là qui est retourné sur le dos mais euh mais on en a pas besoin en speedrun grâce à un glitch qu'on verra plus tard Il va le faire ici aussi je pense Glitch appelé l'Animation Storage qui consiste en fait à se coller au bord du ponton pour remonter qui va euh qui va euh qui va comment dire nous nous sauvegarder nous nous stocker l'animation de euh de remonter euh à la surface pour le prochain pour le prochain obstacle qu'on va toucher et là il l'a utilisé pour passer en dessous et pour euh pour euh pour retomber directement sur la plateforme Faut vraiment faire attention ici parce que si on plonge si on accélère ou bien même si on se fait toucher on perd l'Animation Storage On se fait souvent troll ici par les mobs qui nous envoient leurs projectiles Alors qu'il en est déjà à 39 maya maya Et oui Je viens de passer à 666 rubis aussi Mais on va pas passer cette petite petite bout de rose Sorsi On va aller faire un un autre mini-jeu Des courses On a la course Oui d'ailleurs moi j'avais galéré à le faire en casu la première fois Et il y a une petite technique en casu c'est de passer par l'horule et d'utiliser les gibouettes pour s'en téléporter On fait pas ça en speedrun parce qu'on doit récupérer des tigurneaux sur la route Donc on ne peut vraiment On ne cherche pas de dimensions Donc c'est une course contre la montre enfin, de L'Hyrul et je vais Attention ici, on a écrit On va faire cette course deux fois, vous verrez que le chemin qu'il emprunte ne sera pas le même les deux fois. Je suis là qu'on aime nos petites bottes de Pegasus. Mais il y a une, c'est la seule fois qu'on va dans cette zone, donc on veut l'envoyer maintenant. Il y a un peu comme le Lièvre de la Fable de la Fontaine. Il fait la course, mais en même temps il fait ses petites affaires. Le public qui n'en veut plus de l'hype. Je m'en dénorte là. Ça, ce mini jeu là est assez simple. Et on refait une deuxième fois. Et vous voyez que régulièrement, enfin régulièrement, de temps en temps ils ramassent des bouts de monstres. Normalement on peut les échanger contre des rubis. Mais on ne va pas le faire en fait. Et là, moins on en a. Il y a que la première acquisition qui nous embête parce qu'il y a une animation. C'est la première fois qu'on récupère l'item. 100% c'est assez compliqué de skip ces animations. Même en 1.0% en général on les a. Ouais, toujours en 1 ou 2. Il y a 3 types différents. Il en a que 2. Il y a un point ? Ouais putain on enchaîne les diorneaux. Il y en a 100 mais comme la map n'est pas extrêmement grande, j'ai un peu partout. C'est pas comme les 900 corox de Breath of the Wild. Il y a 1000 dollars de donation de CG. L'Aaron a fait 3 heures, j'ai pas tout ce qu'il me semble. Il y a le double vert en 3 heures et une minute. Je suis désolé. Encore une fois de la vidéo. Ouais. 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 Non. Non. C'est pas fini avec les maimais Mais c'est pas fini avec le hype, j'ai dit Pas de chance Hype C'est ce weather vane vraiment vouloir parler avec vous Vous avez été joué pendant longtemps, vous devriez prendre un break Oui, viens d'en prendre un break Je pense que je vais passer Mais je suis fatigué Vous auriez fait un peu plus de dormir plutôt que de pratiquer pour le tournage demain demain Oui, à la place du sanctuaire du hardcore, il y a une sorte de secte qui s'est instaurée On les voyait d'ailleurs prêchés sur la place du village Donc il y a un chest qui vient, que je collecte ici On se rapproche petit à petit de l'octoball C'est le best mini-jeu On se fera des cocottes Ce qui est marrant de préciser, c'est que la map de l'horule A certains endroits qui sont coupés Comment dire, avec des crevasses On peut pas accéder vraiment Comme un rond Comme dans Hyrule Ouais, on est obligé de repasser par Hyrule pour reprendre une autre flèche Il y a beaucoup de fois on est obligé de reprendre justement la faille pour pouvoir revenir dans Hyrule Et nous rendre là où on veut dans le rug C'est ce qu'on voit sur le petit écran Alors qu'il y a les Zorn, il y a 100 maille à maille dans le jeu Et c'est une bonne chose qu'il n'y a pas de beaux de beaux de beaux Parce que les beaux de 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 beaux C'est une place à Turtle Rock Ah oui On s'en gère pas en 100% Et maintenant c'est le temps que Germanium a encore trouvé Utiliser le hookshot pour tirer les switches dans ce jeu C'est nécessaire dans Swamp Palace Donc c'est un peu bizarre que vous n'avez pas fait ça Ils sont dans le sanctuaire Troisième master ore Je suis juste en train de aller vite Je suis plus concentré sur ça La zone du sonctuaire à défaut d'être un donjon Renferme quand même des petits goodies sympas Un autre Dive Sa run est très très propre Encore un tour au World Record Il y a très peu d'erreurs Deuxième essai au bon bras de la Tour d'Era c'est très bon Si il n'avait pas eu le problème de la coupure Il serait sur un très bon temps Si il n'avait pas eu le problème Et puis on a un autre Hype baby La hype revient petit à petit Vraiment dans le hype Il n'est que 18h30 chez eux Je pense qu'à partir quand même du 40ème Je dois un peu lasser Hype tout le temps C'est vraiment Surtout qu'il y a certains passages Où vraiment il y a des enchaînes Bah ouais Il y a des petites sessions de farming En déplacement C'est en fait C'est encore assez bien rythmé dans l'arène je trouve Oui Mais la route Vraiment c'est bien optimisé Oh Oh J'ai sur la bouillie là C'est bon Ha 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 Le miracle de la SGDQ 2019 Ha 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 Qui devra aller vérifier chez lui Ha 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 J'espère qu'il pourra passer par la porte Tranquillement sans avoir à baisser la tête Ha 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 Parce qu'en temps où on est venu ici avant Ce portail n'est pas là En fait les runs Any% et 100% ne sont pas tant différentes La différence c'est qu'entre tous les donjons Il y a toutes ces phases de farming Il faut aussi faire beaucoup plus de mini-jeux Enfin même tous les mini-jeux Oui c'est vrai Oui c'est vrai Oui Sinon les glitchs sont les mêmes Juste quelques-uns en plus Ha 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 Mais ouais le 100% on pourrait penser que c'est chiant Mais c'est vraiment aussi rythmé que le 1% je crois Ouais on n'a pas trop de phase On rajoute la phase à la fin Ouais La route est assez bien faite Ouais la route est très bien faite Ouais très bien utilisé Bon il manque juste un skip de Skullwood Que toute la communauté cherche Ouais ouais moi-même j'ai cherché mes envahons La communauté atteint Le fameux Ombroad qui permettrait de skipper le donjon entier Le pire donjon Sachant que c'est vraiment frustrant Ah on le voit, on voit le tableau qui est là On voit le tableau quand même Et on ne peut pas l'atteindre Ouais j'avais essayé pas mal de manipulation d'ennemis Avec les souches qui sont disséminées ça et là mais Il y a déjà des gens qui avaient réussi à atteindre la zone mais la zone du tableau est protégée par des murs invisibles Il faut trouver un moyen de passer les murs invisibles en plus Il faut dire que ce Zelda aussi aurait son propre barrière skip en fait Ils sont pas si bêtes que ça Nintendo Ouais Il pense à tout Je me rappelle bien certains ont carrément essayé de skipper la partie de l'aurule Puisque normalement on peut atterrir dans la pièce Dans la pièce de fin du dernier château Ah ouais ? Oui Mais en fait la zone ne charge pas et Rien ne se passe C'est un grand vide Même si on arrive à entrer la porte derrière Derrière le triangle skip C'est un grand vide et rien ne se passe Je l'ai un autre de ces Ça aurait été beau Ça s'aurait fait passer le 1% C'aurait fait passer le 1% à 50 minutes On va voir un peu moins Ah les barrières skip dans les jeux Toujours comme ça Il va chercher du lait parce que Parce qu'il a ramassé une bouteille tout à l'heure dans laquelle il y avait une lettre de quelqu'un qui était perdu dans la montagne et il disait qu'il n'avait plus de force, donc il va chercher du lait pour pouvoir l'amener à cette personne pour lui redonner de la force, qui permet d'obtenir la bouteille, ce qui est nécessaire. Je vais le sauver ici et... J'ai juste un passage assez mou quand même. Le jeu vient quand même de nous demander de faire une pause. Il faut préciser. Un bon speedrunner, mais on refuse poliment. Ce n'est pas pour nous. On fait le même lead que tout à l'heure. Il y a assez compliqué quand même celui-là parce que le placement est pas très habituel. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'était bizarre. Alors il ne faut pas qu'il... Ok, c'est bon. Des fois on peut void ici en allant vers... Mais je crois que si Void il réapparaît quand même sur le... Dans son World Record il a Void et il a la rue juste au-dessus. Du coup il a du tout refaire. Oui, oui, c'est vrai. Je ne savais pas que ça pouvait arriver. Je pensais qu'on repopait tout le temps sur le rebord. Mais attendez, attendez un second. On a 50$ de Gemisaur King ? Oh, c'est ça ? Alors Essence avec tous ses coquillages il va gagner le fait de pouvoir améliorer tous ses objets en fait. Il va pouvoir se faire manger par une pièvre. Il va pouvoir se faire manger par une pièvre. Il va pouvoir se faire manger par une pièvre. Dix fois. C'est le principal. C'est d'ailleurs sans doute un prémis aux grandes fées de Breath of the Wild. Ah, exactement. Le World Record est pas... Tant améliorable que ça, il n'y a pas de... Mis à part le... Problème qu'on vient d'expliquer, il n'y a pas énormément d'autres endroits où il a perdu beaucoup de temps. Ouais, ouais, pour un run de 3 heures assez... Ouais, c'est extrêmement solide pour un run de 3 heures. Mais un jour il arrivera à avoir le set 3 heures. Ouais, il y a pas de tous. Ouais. Ça serait son... Il l'a dit, ça serait son plus rare accomplissement. Il veut du speedrun d'avoir le set 3 heures sur ce jeu. Mais plus ça va, plus ça rapproche. Ouais. Je vous espérais qu'il y ait un jeu. Il est à 1 minute 11 des 3 heures. Il est à 1 minute 11 des 3 heures. C'est un biometrique. C'est un proった. Merci pour ça. Un Luigi Between Worlds. Je suis beaucoup là. Un Luigi Between Mansions. Si vous voulez. Nous avons une donation de 100$ Anonymous. Oh la la. Celui-là est tellement beau à faire. Il a dû sentir ses fesses brûler Link. Il a littéralement eu très très chaud aux fesses. Il a dû avoir une petite goutte de sueur sur le front. Un petit moncas. Un petit moncas. C'est parce que vous avez un mauvais nombre de maimais. Non. 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 Vous en aviez marre de la face de plateforme. Dans les ruls. Ne vous inquiétez pas. Ça va recommencer. On est dans l'horule. Tous les bons speedruns ont leur autoscroller. Celui-là est un peu particulier. On est top quoi. Donc je suis hype. Donc. Nous sommes dans une cave de ice. Et il y a une petite chose que je peux faire ici. Qui peut me sauver exactement un second. C'est bon. Il faut faire attention quand même aux ennemis. On peut se faire pousser dans le build. Surtout que ces ennemis là ont une box assez spéciale. Ouais. C'est bugué. Ça c'est bien calculé. Et hop. Ça permet d'éviter de fusionner dans le mur. Si c'est gagné. Mais. Je ne sais pas. Même pas une seconde. C'est désaillant. C'est désaillant. Ici on fait un petit détour. Link. Je vais toujours demander comment tenait ces piliers. C'est vrai. Très profond dans le sol. Ouais. Très profond. Un remake avec des mines de la mort. Sans le Balrog. Heureusement. Et sans Gandalf. Et sans Gandalf. On pourrait apparenter ça à Gandalf. Certes. On pourrait. Vieux avec une barbe blanche. Une réponse. Et une réponse. Une réponse. Une réponse. Tout ça dans ça. On va faire demi-tour. Il y a aussi une collection d'autres donations et incentives. Rangent de 5 à 15 dollars. Ok. Je vais faire des lignes de dash. Pour entrer de cette plateforme à cette plateforme. Et je vais faire une autre. Pour entrer de cette plateforme à cette plateforme. En plus tard. Mais plus tard. Il sera dans Ice Runs. Et j'espère que vous êtes allé. Parce que Ice Runs est le plus long dans le jeu. Vous verrez très vite. Il sera dans la route. 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 Quoi qu'en casu. Ça doit être vrai. Ouais. En glitchless. C'est un des plus longs. Ouais. Les plus courts. Dans les 0% et le 100% sont les plus longs. En glitchless. Oui. C'est quand même un sacré coup de poignet. L'internet. C'est quand même du metal forger. Donc ça doit pas peser rien quoi. Ouais. Il doit avoir un poignet sacrément musclé. Il y a une agilité déconcertante. Une agilité déconcertante. Il va reprendre la route. Il est revenu au même endroit que tout à l'heure. Il va reprendre la route. Ouais. Pour repartir vers le donjon. Qu'il va faire en deux temps. Il aime Zelda. Et 125 dollars d'Alessa. Yaha ! Vous avez trouvé cette donation. Mais oui Antoine. Le jeu tout à fait cool en casu. J'ai juste beaucoup de me faire personnellement. J'ai bien aimé. En beaucoup de temps en casu. De rien. Ouais. All right. We're getting there. We're finally made it to Ice Runs pretty much. And. Once again. I'm about to show you why. It's the longest dungeon in the game. So get ready for a. Beaucoup trop critiquer. Hey. Faites le. I'm ready for all the hive. Vraiment. I'm gonna save it here just in case. It is a long dungeon. I could die. Oh. Je viens pour les dungeons que vous avez du temps. Tout à fait. Très bien. J'ai juste 3 dungeons. C'est très rapide. Donc. Je viens juste très rapidement. Parce que je sens que sinon les donneurs vont s'endormir. Et puis après ils vont dire. On n'a pas fait mon shootout. On n'a pas lu mon don. Donc on a 100$ de la part de Raven Wings. Merci à toi. 10$ de la part de Foss qui nous dit. Merci à tous le French Rostream pour nous accompagner chaque année. Bon aux GDQ à tous. Qui visent le perleur de Sora de Chain of Memories. Merci à toi. Et 50$ de Yanosh qui dit bon courage à toute l'équipe du French Rostream. Merci d'être là pour le speedrun et MSF. Hashtag déjà vu le vinyle volume 1 du coup de notre collectif musical. Et sur ce je vous laisse retourner dans le monde d'Hyrule. Merci à tous. Vous êtes géniaux comme d'habitude. Et on va trouver une nouvelle initiative pour donner. Du coup le temps que les dons soient dus. Il a pu skipper tout le donjon. Voilà. C'est assez simple. Il a clip grâce aux plateformes qui montent. Quand on change de niveau. Si on avance au bon moment on peut clip dans le mur entre les deux niveaux. Et ça lui a permis de se positionner à un certain endroit. de tomber directement dans la salle du boss sans activer le boss. Et en utilisant deux fois sa fire rod dans le trou au milieu de la salle du boss. Ça a tué le boss. Et on a récupéré le receptacle de cœur. Le boss était caché. Voilà. Le boss tout pourri. Je l'imagine. Donc il met une moule sur ses coquillages accrochés dans le monde. Il va retourner dans le donjon pour aller voir l'objet. Voilà. Pour aller chercher l'arcane d'endurance. L'arcane d'endurance. Ouais. Le scroll d'endurance. Et c'est là qu'il va pouvoir utiliser à nouveau son fruit. Scampette. Voilà. Et maintenant on voit la jauge d'endurance. Il va plus vite dans le goût. Et voilà, on voit la jauge. C'est bon. Et voilà. C'est bon. C'est bon. Et voilà. Oui on voit la. C'est bon. Sauf non. C'est bon. Je dois toujours avoir en compte de ma propre stamina. Mais j'ai encore une... C'est bon. Bah c'est juste prendre le tigre en a et repart L'endurance de 50% Donc ça c'est utile C'est un petit peu troll par les mobs Alors ils en profitent de passer dans cette zone pour la clean On va partir vers le prochain donjon qui est à Lorule So once I get the piece of heart outside of this cave I'm gonna make my way back into Kakariko Village Today a little more cleaning up there I'm gonna buy the bottle for 100 rupees Remember that for later Remember why bottles are only meant to cost 100 rupees I promise you'll know what I mean a bit later on C'est vrai Il faut moins prononcer Je pense qu'ils survivent Quand ils soient à la moitié Ils vont tenir Mais un peu plus de la moitié quand même Il faut arriver vers les 80 mai mai je pense Hey Rebecca Hey Rebecca Hey Rebecca On va la retirer sur l'histoire Hey everyone Hi We have 100 dollars from Scorpy Emmy You got a silver rupee So I guess we can buy another bottle with that right ? You would think 30 dollars from Red Spike 226 I'm turning 30 today So I figured I'd donate 30 dollars Ah Ah le Nouvelle des synchro de capture card Il tient en haleine Mais des petits coups de pression de temps en temps Ah 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 Pour l'anecdote quand même, Zahir est quelqu'un qui finit beaucoup de jeux avec les pieds aussi. Ah oui. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de jeux avec les pieds. Ce jeu là il est dur à finir avec les pieds. Qu'est-ce qu'il fait les glitchs avec les pieds ? Oh il doit enfin reprendre sur certaines nœuds. Bon là on est dans le donjon le plus chien de la run. Le mal aimé de la run. Il y a la partie room pour plus de fun. On va pas tarder à y arriver. Pour ceux qui connaissent pas ces mobs, il s'est fait attrapé par une des mobs. Et maintenant là qu'on voit au plafond il est ramené à l'entrée du donjon. Enfin à la dernière entrée qu'il emprunte. Alors c'est la partie room ici. C'est une pièce RNG. Alors ce qu'on essaie de faire c'est de... Ah ! Il n'y a pas de chance non. Il va pas la voir normalement. Ouais il va devoir attendre. Il a été poussé avant. Ce qu'on veut faire c'est placer la statue sur l'interrupteur. Et utiliser la Tornado Rod au moment où la plateforme arrive juste au-dessus de nous. Pour grimper comme il est en train de le faire. Et si on a assez de chance on peut faire ça directement en un cycle. Si on se fait toucher de plus de deux fois on doit attendre que la main arrive. Sinon on se fait attraper. Ok. Les mains qui nous attaquent mais qui sont quand même pratiques à certains moments. Ouais comme ici. Il faut savoir que si on rentre dans un mur. La main va tomber direct en fait. Elle va pas attendre... Elle va pas attendre la fin de son cycle et tomber à son moment prévu. Dès qu'on se transforme et qu'on tombe et qu'on rentre dans le mur, la main va tomber. Il fait cette technique là. Je l'ai testé une fois, je l'ai réussi une fois. Et plus jamais derrière. Ah le dash est mieux. Moins risqué. Beaucoup moins risqué. Un dash slide. C'est même pas un dash slide, c'est juste un dash. Faut juste avoir assez d'être contre le mur pour avoir assez de distance. Prendre assez de vitesse. En parlant de run à la vogue, on va tomber sur un glitch impliquant des yeux. Sponsorisé par Gilbert Montagné. Ah, il a pas eu... Ah, ça m'a eu 10ème. Il l'avait fait un peu trop vite. C'est un trick assez stressant. Et... Oh, il a eu la chance. La main n'a pas arrêté... Là. Eyeball. Là, ce qui s'est passé en fait, c'est... Il a fait ce qu'on appelle l'eyeball duplication. Donc en fait, il a d'abord lancé l'oeil à côté de l'endroit d'où il allait le lancer la deuxième fois. Et comme ça, le jeu enregistre la position de l'oeil en tant qu'objet invisible. Et normalement, on peut pas interagir avec. Sauf quand l'oeil retombe dans le piédestal. Et donc en fait, il le pose et il le réattrape directement à la manière d'Indiana Jones dans le premier volet. Et normalement, voilà, on est censé chercher le deuxième oeil qui est ici. Il faut faire attention à ne pas se faire toucher, c'est pour ça qu'il a tué l'ennemi juste avant. Si on se fait toucher, l'oeil tombe et on peut plus le récupérer. Il faut le rattraper sur le premier piédestal. Il se fait toucher et que l'oeil tombe et il devient complètement inerte et on peut plus interagir avec. Il faut passer à travers. Alors d'habitude, ce boss là, on voit pas longtemps. Voilà. Là, d'habitude, il y a le meilleur skip de la run. Qu'on peut pas faire parce qu'on est en 100%. On est obligé de tuer le boss pour avoir le recyclage de cœur. D'ailleurs, ce glitch est tellement simple à faire qu'il a été trouvé le jour de la sortie du jeu, si j'ai pas de bêtises. Il a été trouvé un jour avant la sortie du jeu. Bon, des gens l'avaient en avance. C'est extrêmement simple à faire, si vous voulez tester, il faut juste vous mettre sur le mur du haut. Vous donnez un coup d'épée. Et quand la main commence à vous charger, vous utilisez votre turner de rod. Et vous maintenez le joystick vers le haut. Ça va vous faire clip dans le mur. On va rentrer par la porte à visibles du boss. D'accord. On est là un peu plus. On va s'attire, c'est quoi ? On voit que le chat est tout inquiet quand même. Il ne reste plus que deux donjons pour en parler. Il reste encore une bonne heure de run. Ça fuse. Les blagues fusent. Il n'y a pas de mémoire. 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 Pour obtenir un quart de coeur. Au village de Cocorico, il y a un homme qui est fan des abeilles. Il n'y a pas de mémoire. 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 Il va bientôt faire la tour de l'escarmouche. Ça va être vraiment efficace avec l'épée niveau 3. Avec la belle lame dorée. D'ailleurs l'épée jaune qui nous permet d'avoir un rayon d'action sur l'attaque Tornade plus grand que l'épée elle-même. C'est vrai. J'ai luvo tout ça. Legend of Zelda Vinyl, which you can claim for a donation of $10. A lovely Chainmail Triforce, which you can claim for $15. A Hyrule Mouse Pad worth $5, which you can get for $5. And a set of Zelda Environment Prints, which you can get for $15. Hi! All right, I know there was a lot of cleaning up to do. So thanks. Thanks for sharing with us. But now, we got one of the best dungeons in the game coming up. We got a Swamp Palace. And I'll let Purple Photon take it from here. It's a Swamp Palace. It's a Swamp Palace. Ah, it's a save. Petit joueur. Petit joueur. Reset n'est pas envisageable. that we saw earlier, to actually walk under water. And just end up with it. Because the water, what's that it is? Finally. Yeah, but he's funny. He's like, he's on the ground floor. Yeah, he's on the ground floor. They found it almost 3 years ago. Yeah, Zaref did this one. It's pretty much completely changed the dungeon. It's a little bit... It's a little bit more than one second. Most of the tricks in this game were actually found in the first six conceptions the game came out. Yeah, that's one of the exceptions. That's a special. Yeah, that's a special. But it's just a few frames, right? Yeah. Well, here's what he's going to do. He's going to do the coups that the equip cancel. Here, it's pretty hard. This saw is really hard to do. That's all right. It's very precise. It's all right. It's all right. We can't go half in the wall. We can't go half in half. He had another dungeon with some excellent music. Link en profite un peu avec la chaleur. Il s'hydrate. Bref, de temps en temps. Il ne fait jamais de mal à personne. Il doit avoir le crâne solide aussi, parce qu'il se prend des blocs de glace sur la gueule de tout à l'heure et il ne bronche pas. Ouais, c'est vrai. C'est encourageux. Il ne me démérite pas. Ah, le retour. Je vais continuer à jouer entre deux améliorations. Je continue tranquillement, on entend le sens du jeu. Je peux continuer à jouer avec les pieds pendant qu'ils règlent. C'est vrai qu'on va avoir le Blue Male. Là, Armour Bleu. Tu divises par deux les liars aussi. C'est vrai que les capture card c'est assez fragile au niveau du... Du port USB. Ouais, c'est un câble USB. Le mieux c'est de le changer régulièrement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va les faire. Le boss. On va faire Argus qui n'a rien à voir et qui a un magazine automobile. Donc c'est bon que ce n'est pas progressive. C'est un autre exemple d'un boss que vous pouvez éviter en utilisant le mouvement de l'out-of-bounds. Mais Zaheer, encore une fois, a besoin de l'Eheart. Donc il falle dans la rue et fait la lutte comme normal. Le coup d'épée, le Ice Rod, permet de bloquer les seaux du boss. Très bonne optimisation du combat. Je crois que nous avons totalement perdu le chat au niveau des jeux de mots. Plus on avance et plus les jeux de mots sont cocasses. C'est le mot que j'utiliserais. C'est vrai. Mais nous ne faisons pas un Ice Rod clip cette fois pour faire ça. Nous allons faire une interview. Un specific dash slide et aussi un Fire Rod de la route. Il a osé. Il va être un dash très précis pour cliquer dans le boulder et la wall. Et dans le cave. Il provoque le chat. Il encourage le chat à continuer. Moi c'est quand même... Cet homme n'a peur de rien. Un adversaire. On sait plus fort que ça. Alors ici on fait un glitch qui peut être assez embêtant. Surtout le... Ce Fire Rod boosting. Qui est assez précis. Voilà. Et ici on va juste faire un dash. Mais il faut un positionnement précis. Et ici. Voilà. Fire Strike c'est vraiment bien. C'est mieux on est ici. Normalement une big bombe. On ne peut acheter que pour 200 rubis. L'habillement on va aller chercher plus tard. Parce qu'on en aura besoin pour ouvrir juste une caverne. On ne reste pas bloqués. Oh le gros rocher. Oui c'est vrai c'est vrai. Oui c'est vrai c'est vrai. All right. But for real though. We actually have. Hi. Hi. Profitez de ces derniers tigurno. Ok ok ok. Sorry sorry sorry. For real though. We have the. Hi. Are you for real though. Que dit tigurno. Oh ok ok. But for real though. For real though. We have Octoball coming out. Octoball Derby. Everyone's favorite minigame. Ah. L'Octoball. Alors l'Octoball si on commence le jeu avec une des baguettes équipées dans notre. Sur nos deux boutons. On va faire le jeu avec la baguette. Comme il le fait avec la baguette de feu. Ouais voilà. Alors que normalement on le fait avec un bâton de bois. Ca va. Ca jette pas de. De. De flammes. Dans mon jeu. Là. Son objectif c'est d'avoir. D'obtenir 100 rubis. Ah. Il a raté. Pour avoir le. Et c'est le meilleur moyen de le faire. Alors ce jeu extrêmement. 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 Chiant. On va faire. La maniabilité. Et. Je sais pas. Moi j'ai suivi pas assez de 30 minutes. Et sans s'embrasser une seule fois. Et à même. Comment orienter les. 8 bucks. Ah. Il faudrait qu'il touche un crabe. A la limite pour. Régénérer les pots. Ah. Il a touché l'octorex. Ah ça va être compliqué. Pour. C'est l'air. Moi j'ai un. Non. 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 Je vous le promets. Ah. Ah. Il a raté. Quelle dommage. Le coup dur. Voilà. Le choc. C'est ok. Ça se passe. On va avoir une autre chance. Et ça ne devrait pas affecter mes rupis. C'est vrai. Ça aide à mes rupis. Parce que je me suis rendu 50 pour jouer. Et j'ai fait 78 de la dernière. Donc. Ça va m'aider un peu. Ça va me faire un peu. Deuxième chance. On va avoir. Ça va mieux. Le principal. C'est vraiment. Enchaîner. Trois pots. Parce que quand on arrive à casser. Trois pots d'affilée. On a le. Un corbeau qui arrive. Et les corbeaux. Donnent 20 points. Donc. C'est vraiment. Essentiel. Ah. La capture. Oh là là. La capture en plein. C'était pas assez dur. Alors. La capture rajoute de la difficulté. C'est vrai. Non mais. A vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. Il fait ça évidemment. Se rajouter du mérite. Voilà. Tout à fait. Il vous le dit pas. Mais il débranche volontairement. Là c'est plutôt bien parti. Ouais. Ouais. Il devrait être bon. Ouais. On va douter. Il va changer. On va juste. Non. Les arrêtements. Du coup. Non. 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 Bon. Non. Deuxième. Non. Voilà plus il tape Tau, plus ça ira dans une certaine direction, il peut régler aussi la hauteur avec le joystick. Mais voilà, la présentement n'est pas tout très évidente. Surtout que le joystick de la 3DS, le meilleur joystick au monde pour un jeu. Mais je pense que c'est assez bas pour faire un autre skip que j'ai vu. C'est une petite larme qui commence à monter là. Et on se consolera avec la musique, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, c'est vrai. Il va faire le deuxième rubis sur le fil. Celui de l'autre rubis là. C'est celui de l'autre rubis là. Ou l'autre rubis ? All right, let's see if I get lucky, if one of the fake ones... Nope, okay. So it's possible for those, that purple and red rupee like, to be actual rupees instead. But unfortunately, that wasn't the case. Alors on va voir s'il a une bonne RNG sur les loots de rubis. Il y a petite mare ici qui droppe des rubis. Il a eu un violet. Il a eu un violet. Elle lui a eu un violet. Oui. Oh 037, la précision. Quelle précision. Ça c'est la barbe. Ouais. Tout est dans la barbe. Finalement, c'était... Parce qu'il faut qu'il fasse quoi ? En dessous d'une seconde déjà pour avoir le... Ouais, ça. En dessous d'une seconde pour avoir le multiplicateur et... Si c'est la barbe, on peut donc dire qu'il a réussi ce mini-jeu au poil. Et si j'ai plus de 200 à ce point, j'aurai réussi à faire ce clip. Mais c'est bien que j'ai eu un peu de 63 secondes en fait. C'est vrai. Donc oui, c'est vrai. Vous pouvez... C'est vraiment très mal joué de sa part. Ouais. C'est une énorme perte de temps. Alors ici, on doit amener le mob jusqu'ici. Pour faire un petit glitch. Et passer à travers. Ça nous permet d'économiser 200 rubis. Ouais, c'est ça. Il se fait pousser à moitié dans la barrière pour utiliser le grappin à travers. Il y a encore un. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec ce glitch, on peut donner des trajectoires assez étranges au grappin. Ouais, c'est vrai. Ici, la caverne de la Fée. Qui va être un des moments creux de la run. Oh, c'est la secte. Ah oui, là, mon quart de cœur peut être là. Ah, j'ai arrivé chez ma dame. La femme coquette. Elle aussi est un prémice aux grandes fées de Breath of the Wild. Il faut savoir qu'en plus, si on utilise la baguette des tornades sur elle, elle nous dit d'arrêter parce que si on continue, ça va soulever sa jupe. Qu'il y a quelque chose que je voudrais savoir, n'oubliez pas le B-Badge. Alors, je ne vous invite pas à continuer. Elle nous parlera aussi à chaque fois que l'on rentrera dans la faille. On sortira par la faille qu'il y a dans sa maison. Il y a même une petite marque de rouge à lèvres sur le mur. Et on peut les mettre, si on se met en peinture, avec Link, on peut les mettre sur la bouche de Link. Il y a plein de petites histoires comme ça dans le jeu. Notamment dans la maison de Link, lui-même, il y a le masque de Majora accroché au mur. Vous avez peut-être remarqué. Que trois Mayamaï. Donc, maintenant que nous avons le net de bug, il serait possible d'en trouver un golden D random random dans le grasse. Mais ce n'est vraiment pas utile pour la RNG. La médaille de donner le filet. Il nous donne le filet plus la médaille. C'est pas utile pour la Reine, mais on est obligé pour le 100%. La médaille qui permet de se faire agresser par les abeilles qu'on rencontre. On peut même les garder dans son flacon et les lâcher. Nous aiderons. Wow, 99. Je me wonder where the last one is. Attention. Le dernier placerait toutes les larmes de votre corps. Regardez-le. C'est bon pieau où l'on ramasse des Mayamaïs. Oh la 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 la. Le dernier. Le dernier. La tristesse. Petit break. Il est l'heure de s'hydrater. J'ai commencé la Treacherous Tower. Une sorte de caverne de Lord Ali. À l'envers. Ne descend pas d'un étage. On monte d'un étage. Pour le premier niveau il est assez rapide. Normalement il finit en moins de 30 secondes. D'accord. C'est vraiment intéressant en général de voir les salles. Il y a des belles optimisations à voir parfois. Oh voilà. Heureux. Tiers. Après du sélin. Ah. Et attention. Hop. Voilà. Efficacité. Petit. Il faisait sa vie tranquillement. Il n'avait rien demandé à personne. Ah. Il a laissé un rubis. Il a laissé un rubis. All right. Let's see what the time was for beginners. Et c'est 24 secondes. C'est assez solid. C'est assez hype. Ha. Vous devriez essayer de battre votre temps. Ha. 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 Pape petit rubis qui est resté seul. C'est dommage puisqu'il a vite perdu son éclat euh. Quand on est full vie on a on a l'éclat de l'épée qui aide pas mal sur ces niveaux. Oui il a noté l'animation du public qui est particulièrement bien. C'est parti sur les boucles de canine, mais j'ai fait ça quelques fois, c'est pas grave. C'est parti sur les genoux. C'est parti sur les genoux. Les soldats sont faibles à l'arres apparemment. Donc j'utilise un slash pour défendre 3 de ces ennemis. Et puis un peu plus de slash pour défendre ces ennemis. Ici la strat est assez belle je trouve. On pose une bombe, on tourne les dorades et ensuite on peut les enchaîner. Ici la sal peut être assez compliqué avec Dinox. En général ça reste le meilleur moyen sur les gros ennemis comme ça de les pousser dans le... Ouais voilà. Alors je trouve ça assez immoral finalement que le public... C'est vraiment comme les Dino Gladiateur à l'époque. Alors qu'ils viennent voir son frère... ...mourir. Il m'a traqué par un... Alors un mec sorti dans le saison il n'y a même pas de espionnière. C'est qu'ils bourrent les dons eux aussi. Peut être qu'ils bourrent les dons eux aussi. C'est un peu le bonjon SM aussi avec ce personnage à l'entraînement. Ouais. Donc c'est ce qui est là que le gardien de l'Empire. On va maintenant partir pour 50 étages. On va voir combien de temps il arrive à garder son éclair. Sachant que... Il va régulièrement avoir des étages où il pourra en regagner de la vie. Il va juste à utiliser le sword pour la kille des autres. C'est vraiment la chance avec leurs patterns. C'est là. Je sais. C'est très simple. Mais... Sans perdre mes sword beams. Donc... Parce que je ne veux pas perdre ça. Et avec ces gars... Je fais un slash pour les deux. Et puis la beam hits la troisième soldier. Et puis l'autre one est déjà venu à moi. Donc je peux juste slash them away aussi. Et puis j'ai les armes. Donc j'ai utilisé un spin attack. J'ai utilisé ces six. Parce qu'ils sont close enough. Et puis j'ai juste slash ces deux. Et puis j'ai utilisé mes beams. C'est vraiment bon. Donc j'ai utilisé la slash et la beam. J'ai utilisé les gosses comme ça. Mais... C'est l'un des plus... 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 Et... Si je ne les vois pas avant. Je ne peux pas les dire. Et je ne peux pas les battre si elles sont dans les walls. Si la sword peut atteindre. Et c'est un rubis comme ça. Et quels sont des lac legs. Et quels sont des lac legs. On peut... Faut regarder l'ombre. Les lac legs ont... L'ombre des rubis de lac legs. Et les lac legs ont... Et les lac legs ont... Plus grosse... Que l'ombre des rubis normaux. Ouais elle est un petit peu plus grosse. Ouais elle est un petit peu plus grosse. Et... Je n'ai pas besoin de mes beams ici. Je peux juste... Sur les ennemis. Parce que dans le prochain floor. C'est le floor 10. Et il y a des hearts ici. Et dans les 10 floors. Il avait perdu qu'un meeker. Ça tombe bien. Ouais. Il s'en sort plus bien. Ouais ouais. C'est assez clean. C'est pas... C'est si évident que ça. Enfin les premiers étages. Je pense que c'est le thème. Ah... Dans ce cas maintenant. C'est qu'il va se battre sur l'icefors. Combine ça avec ce sporadique mouvement. De certains ennemis ici. C'est... C'est un peu compliqué parfois. Ah... C'est marqué. Ah... 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 13ème. C'est bien. Ça permet de voir un peu le... Tout le bestiaire du jeu. C'est bien. Ça permet de voir un peu le... Tout le bestiaire du jeu. Certains étages. Faut à peu près tout voir en fait. Bon là on peut refaire des boss. Bon là on peut refaire des boss. Bon c'est le... C'est le hamburger. C'est le hamburger. C'est le hamburger. Ah oui. Oh... Tu as l'impression d'y aller. Ah oui. C'est assez un bon là. Ils amènent tous là là. Au bord du vide. Aller. Terminé là. Bien vite. Oui c'était très bien fait là. Ils se dirigent en même temps qu'au moment là. Ils tombent et... Ils peuvent continuer à diriger les ennemis. C'est là qu'on voit l'utilité. de la Master Sword au dernier niveau, elle fait extrêmement mal. Alors vraiment ce qu'il fait bien, il n'a pas réussi à avoir les étapes où il peut tous les tuer d'un coup, où il se fait toucher vers le bas de la salle comme ça il traverse le mob et quand il tue, il peut tous les tuer d'un coup. Et maintenant, le thème a changé à moins de flou, je pense. C'est comme un signe plus maintenant avec le design de flou. Et c'est très bien que je vais encore avoir mes sort beams ici pour les vultures. Je peux les catcher avant qu'ils flouent et les autres, donc je ne dois pas les faire toucher à tous lesquels ils sont en train de se faire. C'est un peu de pain d'essayer 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 à l'essayer d'essayer 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 Et maintenant, ici, c'est très simple. Oh, les sort beams ont aidé avec ça, c'est très bien. On va faire un petit peu de petits patties en ici. Par la main sur les sort beams. Donc, je voulais les splashes sur les flouettes très bien, pour être un peu plus clôté parce que je ne veux pas les sort beams de hitter les igores. Parce que je vais faire plus de l'amage et je vais avoir à la wait. C'était très bien fait aussi, il a réussi à propulser le soldat directement dans le vide. Ici c'est pareil, la meilleure chose à faire c'est de les propulser dans le vide. C'est bien mieux de le faire. Ils font 3 coeurs avec la tunique verte, donc un ennemi avec la tunique bleue. C'est vrai, moi j'avais gardé le souvenir, j'avais fait le jeu en aéromod. D'ailleurs il n'y a pas beaucoup de speedrun. Je sais que Zahir a aussi le World War II Storm. Sur 100% en aéromod. Mais ils sont beaucoup moins nombreux. Le retour. On a tel l'écran noir cette fois-ci. La déception. Elle a pas hanté la double spin attaque. Petit joueur encore une fois. Le jeu lui fait payer. L'aéromod, les mobs font le double de dégâts comparé au mode normal. Il n'y a pas énormément de différence. Il y a... En aéromod on peut aussi trouver dans la maison vide de l'horule, le journal. Là où on a obtenu le flacon, c'est un petit journal où il raconte un petit peu ses péripéties dans l'horule. Et on a aussi la cinématique finale qui change. On voit Link avec Zelda et les Sages. D'accord. Moi je l'ai fait, je m'en soumets pas avec lui. Où est-ce qu'il replante, ou est-ce qu'il remet un Monster Sword ? Ah oui. C'est lui. Et oui, le gros changement c'est vraiment la difficulté. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de monde qui run le jeu. Bon après niveau difficulté, il y a aussi le lot pour sang qui est extrêmement dur. Ah ça c'est vraiment la catégorie du démon. Bon après c'est vrai. Bon après c'est vrai. Ouais Zahir il est deuxième. Oh, ça fait longtemps qu'il a pas fait la catégorie. Ouais ouais ça fait longtemps qu'il a pas fait la catégorie. Ouais ouais donc. Mais ouais le combat c'est encore très simple. Et surtout il y a un combat de boss qu'on a oublié de faire de façon très très lente. Ah Zaganaga. Ouais, le boss du palais du désert. Le combat dure dix minutes. C'est vraiment un spam l'épée avec avec l'éclair. La seule façon de lui faire des dégâts c'est de voir le rayon de l'épée. Vraiment ouais le low pour ça on fait toute la run avec trois coeurs donc c'est ce jeu extrêmement dur à faire avec trois coeurs. Surtout vers la fin où Yoganon si on se fait toucher on prend trois coeurs donc on meurt si on se fait toucher vraiment. C'est limite du one hit KO parce que c'est extrêmement dur. Je suis vraiment heureux avec eux parce qu'ils sont tous face à la fin donc c'est un peu plus facile pour moi de me couper, surtout quand ils se passent de près à la l'épée. C'est un burger très peu apprécié. Je pense qu'il est plus fort ici et il n'est plus fort. Ouais c'est ça le pourcent c'est de finir en récupérant le moins d'items possibles, le plus en moins de choses possibles dans le jeu. Ça y est on envoie le bout. Ça ça va être extrêmement utile pour la caverne avec la fée. de la caverne avec la caverne avec la caverne. on a chopé l'item le plus craqué du jeu en même temps paye pas de mine mais ça fait extrêmement mal, c'est l'arme la plus puissante du jeu la lanterne le premier item qu'on a toujours acheté c'est l'ice rod ou le fire rod et on va aller récupérer le boomerang le vogue malheureux qui nous attend depuis le début et on va en profiter pour acheter tous les autres objets qu'on avait encore juste en location la radio est devant l'arc et on a quelques il en a pas eu beaucoup on a quelques difficultés à trigger le texte de l'arc pour pouvoir l'acheter donc vous vous souvenez quand j'ai obtenu tous les 100 mails excusez-moi, les hypes snails maintenant nous devons retourner à une hype cave c'est dû à un glitch qu'on a fait au tout le début de la run où on a fait en sorte de pouvoir louer les objets plus tôt et donc le jeu a pas très bien composé qui s'est passé et à un moment il fait apparaître un deuxième radio donc oui c'est normal enfin, c'est normal dans le jeu mais là oui ce n'est pas grave parce que deux fois plus de plaisir voilà, deux fois plus de radio c'est deux fois plus de bonheur exactement, regardez-le avec ce type genre et ses temps pointu je sens qu'il y a deux shiro aussi deux shiro qui est une petite référence à ma vie et là on va commencer le moment creux les cinq minutes d'upgrade à donner tous les petits tigorno qu'on a recueillis pendant toute la run on va leur dire au revoir si la brigade de l'ambiance nous écoute faites un beau moment pour les dons donc on m'informe que c'est Resident Skipper maintenant ? c'est à peu près cinq minutes d'upgrade du coup ça tombe vraiment bien parce que à deux heures du mat' on a beaucoup de dons on a beaucoup de choses à dire du coup je vais quand même me rappeler pourquoi vous êtes là parce qu'il y a quand même des gens qui se trouvent ici qu'ils se sont dit waouh, Resident Between Worlds, mais qu'est-ce que c'est ? j'ai vu de la lumière, je suis rentré donc pour rappeler vous pouvez ici donner pour mettre ça sans frontière parce que vous êtes sur un event caritatif un marathon de speedrun et vous pouvez donner pour des incentives genre ajouter des runs challenges etc des déchets à faire quand on en a mais là nous nous n'avons pas vous pouvez évidemment donner pour essayer de récupérer les lots parce que nous avons une team de créateurs infinis tout ce qui est talentueux les uns que les autres ont concocté des perleurs, des vinyles, des compositions originales des aquarelles, des broderies et autres lampes en impression 3D c'est vraiment de beaucoup beaucoup de belles choses donc eh bien n'hésitez pas si vous avez un fond de tiroir vous pouvez avoir un petit 10€ plommé sur votre compte avant le découvert et plein de pâte à manger pour terminer le mois vous allez tout simplement faire prenez de la suite dans le chat il y a une petite passe qui va s'ouvrir vous allez pouvoir mettre votre pseudo mettre fr devant entre crochets pour qu'on vous récupère mettre un hashtag avec le lot que vous voulez dans le commentaire et donner la somme que vous voulez pour aider les gens autour du monde à la fois ceux qui se retrouvent dans des situations à cause de conflits difficiles ou ceux qui se prennent des catastrophes naturelles sur la tronche comme ces petits poules jetés dans l'eau qu'on voit à l'écran et tout ce genre de problèmes qu'on préférerait ne pas avoir mais qu'on a quand même donc voilà voilà si à 2h44 du mat vous sentez soudainement une envie pressante d'aller saisir votre carte bleue vous en êtes les vous en aimera que qu'au plus vous aime déjà beaucoup que vous soyez lurker, chatter ou waiter voilà l'amour l'amour est absolu et sur ce je pense que je vais laisser laisser mes camarades commentateurs hyper cette phase qui m'a l'air d'être passionnante et qui est pas du tout faire 12 fois la même chose pas du tout mais du coup faut pas me spoiler le jeu aussi c'est pour ça que que j'essaie de faire vite parce que j'adore j'ai vraiment envie de me faire ce jeu et je l'ai pas encore fait et j'ai pas envie de le rendre encore donc du coup bonne soirée tout le monde et à tout à l'heure merci j'ai vu une question dans le chat de quelqu'un qui demandait si le Any Persons était vraiment différent du Low Persons en fait oui c'est très différent parce que dans le Any Persons on fait le jeu de manière à aller le plus vite possible donc on s'en fiche de ce qu'on récupère ou pas alors que dans le Low Persons on doit récupérer le moins de choses possible donc si une technique enfin si on peut se passer dans nos objets mais que la run doit durer 8 heures de plus et bien elle durera 8 heures de plus donc ça peut être très différent et c'est notamment le cas sur ce jeu Par exemple dans le Low Persons on skippe l'arc parce qu'on peut faire toute la run sans l'arc mais c'est assez laborieux du coup il y avait une discussion aussi pour skippe l'épée à un moment ça n'a pas vraiment abouti on a amélioré tous nos items mais il reste encore un à améliorer c'est nous même voilà il faut améliorer Link qui va devenir Great Link Apparemment Link n'a pas très bon goût parce qu'elle l'a recraché il ne faut pas plaire à tout le monde bah oui et maintenant il nous reste un donjon à faire avant pour accéder à la Hall castle ici un item à récupérer et un item à récupérer bien sûr bien sûr on va en profiter pour faire encore quelques glitchs parce que j'ai besoin d'avoir une optimisation et là il y a des activités d'optimisation un peu partout en fait Niqu'il utilise la baguette de glace il fait un quick equip cancel pour pouvoir avancer plus de tout et comment je vais faire ça ? c'est un item à switch de la roue de Tornado à la roue de hookshot je vais utiliser ça ici parce que tout ce que vous avez besoin c'est juste un peu pour obtenir ça et puis je vais couper les bombes il va falloir qu'il tue les 4 whizerobs dans la salle pour pouvoir débloquer un accès à un coffre au moins, depuis que nous avons les bombes ça fait que le big key skip beaucoup plus facile ici oui, il y a un truc que Zehir va faire c'est qu'il 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 va faire une stratégie obsolète où tu fais ça avec une bombe régulière et c'est beaucoup plus difficile j'ai run out of stamina donc je peux l'utiliser non, un trick c'est assez dur à sortir alors celui-là il faut savoir que sans les nice il est frame perfect et c'était avant le glitch le plus dur de la run il était extrêmement dur maintenant on a un autre setup en any% mais en tant que runner nous sommes très fainéants et nous voulons de la simplicité c'est vrai que là il fait le glitch avec la nice bomb je peux rapidement faire le glitch on va dénir pour cent oui, on va dénir pour cent donc c'est le glitch donc c'est le grénex c'est comme euh il n'a pas trouvé l'ice très bon donc je pense que nous tous nous en concrèdons l'ice est très bon mais qu'a ce que ça ne fonctionne ? c'était bizarre ok ok, maintenant maintenant on a un petit peu de taste de ce que ça va faire maintenant avec l'attaque tourbillon qu'on a débloqué elle fait extrêmement mal et elle touche de très loin donc c'est pratique pour ce boss à porter complètement action voilà extrêmement rapide parce qu'en une pour cent c'est vraiment pas aussi rapide ah oui on se rapproche doucement de la fin il reste encore quelques trucs à faire quelques caillettes annexes qui n'a rien à envie euh c'est une péninsule donc Prepper Fulton telle nous comment cette cutscene peut être skippée en any pour cent si on finit si on finit notre retour des donjons on part de Thieves Hideout on va perdre des voleurs parce que parce que justement on on reset la Sandrod à ce moment là ce qui fait skipper cette cutscene il y a beaucoup de trucs les développeurs n'avaient pas pensé parce que techniquement on ne peut pas finir par Thieves Hideout sans en casu on est obligé de le faire avant d'hier donc euh ils n'avaient pas pensé à ça d'ailleurs la cinématrice ne se joue pas mais les escaliers sont quand même là le climat ouais je ne suis pas terminé avec Tertoroc j'ai juste le contenu final de cœur maintenant je vais aussi le contenu final piece of heart because it's in Tertoroc but thankfully the piece of heart is on the outside so once I get that piece of heart I can warp straight away and back to Treacherous Tower to attempt at a second time now some of you might be thinking that why didn't I just do the second round in the same trip as the first round and the main reason for that is because it's faster to have the great spin attack like two minutes faster to do it with great spin attack but we couldn't have the great spin attack for the first round of Treacherous Tower because we needed to buy all of the items and the fastest way to get the money for that is to do Treacherous Tower pretty much so this is why we have to separate the two trips the way we do and then there's a way to navigate this upcoming lava room by using the ice rod in a certain place it's nice little optimization it's so satisfying to look at what's practical is that we can directly call Irene for this TP to go out of the dungeon as we are already in plein air so here I have to walk down a little bit after picking up that heart piece because there's some reason that Irene and her room I don't like to pick you up when you're standing underneath there's some reason that Irene I don't like to pick you up when you're standing underneath and the waterfalls is perfectly fine though I'm not really sure what her logic behind that okay now you can see the full extent of what it's going to attack with Lillian Shield and attack tourbillons you can see it's really effective she takes all the platform it's still going to be some floors where I don't use it it's really cool but most of the time I will like this floor I could just use to upgrade the tornado rod because it does damage and this one they start a little too close to where I am so I wouldn't have time to charge a great spin attack yeah this one it's pretty strict it's one of the seven sages so now she's in the room and she's in the room so she's in the room so she's in the room so she's in the room she's in the room so with this one since I started with the beams it's like just do that with the train and the great spin attack and the rest of the holes it's a exploitation for real yeah 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 the number is more large not a lot but it allows to see the difference we have them come right out but this one I can get away with this one too whoa wait those two don't usually survive that never happened before not a marathon thing okay good this one can be a little tricky because I want to see where they move in the beginning so that I know I would have the space to kind of work with that so that I know I would have the space to kind of work with that I'm going to try to just hit them with the sword and not the sword beams I'm trying to reconnecter and reconnecter get the sword beams yeah 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 I think it's just get rid of those two and big spin again I'm going to spin away so it works out really nicely it works out really nicely yeah yeah well yeah I don't know which one great spin attack is that its ring around you doesn't count as a sword hitbox d'ailleurs si le speedrun a intéressé des gens vous pouvez aller déjà sur le speedrun il y a pas mal d'informations sur l'ensemble des glitchs il y a aussi un discord pour vous aider avec les runners qui pourront vous aider si vous avez des informations par contre concernant les records pour ricord votre console c'est assez compliqué c'est normalement fait qu'une capture card mais la personne qui produisait les captures card a fait faillite du coup maintenant c'est extrêmement dur de se procurer des captures card et ça coûte assez cher aussi du coup ça il faut faire à l'ancienne avec sa caméra ou bien craquer sa console voire ricord avec votre vie c'est un problème c'est ce qui fait que les communautés des jeux 3d sont plus petites c'est extrêmement compliqué de record donc ça bloque certaines personnes en général malheureusement les vidéos sont requises que en dessous d'un certain temps ouais ouais c'est suffit pour le any person je crois que c'est en dessous d'une heure vingt-cinq ouais en dessous d'une heure vingt-cinq même si c'est en discussion oui pour atteindre une heure vingt-cinq et non sonoya élimination n'est pas viable déjà parce que citra émule très mal de jeu et les commandes du jeu sur citra sont fait sur quatre axes et pas à 360 degrés comme le fait la 3ds sauf de l'hp est still so high that it's not you worth using the great spin attack cause you would it definitely have to use more than one and it takes time to charge in a deal with them having to have to come map or shoot fire at you peut-être qu'un jour le jeu ouvre un remake sur switch par exemple ça serait pratique ça serait cool ça permettrait d'avoir plus de gens dans les communautés de speedrun surtout que la run est vraiment très chouette parce que les jeux 3d sont compliqués mais en même temps on les comprend bien donc tu vas prendre en main c'est pas si impossible oui les glitches averses sont pas extrêmement durs c'est vraiment quand on essaie d'avoir un très bon temps d'optimiser au maximum que ça devient compliqué oui la longueur de la run est assez idéale je trouve ouais une heure et demie vos premiers runs vous mettrez une heure 45 et deux heures je pense à un peu plus après y a pas de catégorie master sword comme sur le ring qui le passe Mais j'aurais dû utiliser la FIRE ROUTE pour obtenir les derniers deux. Et, finalement, les beams n'ont pas vraiment affecté ici parce que je peux juste... ...spin-a-WIN. Et... ...spin-a-WIN. ...mais j'ai vraiment enteré la FIRE ROUTE ou quelque chose... ...mais j'ai vraiment enteré la FIRE ROUTE ou quelque chose... ...mais j'ai des Spinner-WINs. ...et, il a trop de health, donc je ne fais pas de la Spinner-Attack contre lui. ...mais j'ai déjà eu l'air de l'HALF. ...mais j'ai pas besoin de l'HALF. ...mais j'ai pas besoin de l'HALF à ce point. Ouais, c'est vrai que s'il y a un remake, il y a forcément le risque... ...de des corrections de bugs, il faudrait juste... ...le jeu sur console virtuel. ...et on se rappelle les mecs de Majora's Mask et Ocarina of Time. ...3DS qui sont... ...qui sont normalement... ...mais j'ai pas besoin d'HALF. 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 Donc je vais me placer ces statues de l'Eye Ouais je vais être besoin de ce que c'est Il y aura peut-être des similitudes à Link Between Worlds hein Oui c'est pas impossible hein parce que le style... C'est du Catrax aussi en fait sur Link to the WC Les déplacements C'est vrai que le randomizer... Domizer LBW plus Metroid Samus Return Pour être... Bonne concurrence à... Les M.A.L.T.P. Ah bon voilà ! On envoie enfin le bout ! J'ai promis c'est les dernières fois... Il va récupérer tous les rubis avec une petite spin attaque Il va avoir le deuxième item le plus craqué du jeu ! Il va avoir le deuxième item le plus craqué du jeu ! Il va avoir le deuxième item le plus craqué du jeu ! Personne ne sera abandonné ! 428 ! Oui c'est vraiment bon ! 428 est vraiment bon en fait ! Un petit rubis doré ! Et... Le super filet... Le pignon ! Et... Now would be a great time for a bunch of donations Cause this upcoming part is gonna take a while ! C'est craqué ! Vous n'avez pas idée ! Ouais ! Il fait extrêmement mal mais on peut toucher moins de fois que... L'alentend est beaucoup plus efficace ! Mais pour tous vos amis, famille et fans sur Twitch ! On va aller enrichir la fée ! La fée qui veut juste des sous ! Donc ça va être extrêmement long parce qu'on peut donner que 200 par 200 ! Donc euh... Il a une petite cutscene qui va la faire grandir ! Sinon c'était pas drôle si il mettait pas de cutscene ! Oui c'est ça à chaque fois ! En plus il n'y a rien qui t'indique qu'il va y avoir un truc à la fin de la première fois que j'ai fait le jeu Et je continue à donner en me disant bah c'est sûr qu'il va y avoir un truc ! Mais en ce soit il n'y aurait plus rien à voir ! Bah Nintendo aurait pu troll et vraiment rien à voir ! Ouais ! Et je me suis fait retrouver gros gens comme devant ! Et c'était terrible ! Uh... 33 dollars from Yongjun Lee ! Loving all the great speedruns ! Hype Hype for the Mai Mai ! And thanks to all the runners and crew for running on great events every year ! 30 dollars from Falcon ! Anyone who works in fundraising will tell you, every single donation counts ! The minimum 5 dollars from just 6 people is just as wonderful from this 30 dollars from one person ! Please donate ! Uh... 25 dollars from Mike173 ! C'est uniquement 5 entrebis à chaque fois ! Emma, Zeke, Zach, and Samuel ! Future speedrunners ! Uh... 25 dollars from Andy Anderson ! Une fois qu'il en a jeté 3000, la C lui donne la dernière bouteille si je ne m'abuse ! Uh... 30 dollars from MB89 ! Un up to the new staff and people playing great games ! Excellent run ! Stay comfy ! Uh... 30 dollars from 1 million BC ! Z-Man Games Prizes ! During another Z-Man's Quest ! To save Princes Z ! Zero chance I don't donate ! It's an excellent reminder for me to plug the Z-Man Games Bundle ! Which is a small collection of those games including Pandemic on the Brink ! Pandemic Fall of Rome ! And Pandemic Rapid Response ! As well as the set of the Pandemic Premium Hated Miniatures ! We also have a collection of other Zelda theme prizes going on ! For their remader response ! I don't know 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 ! In 20-30-years, there will be more than 20-30-years ! So, we have 1,199 dollars for 3 cents at the 5,000 ! We need to see those ! For Cave Dory, you can see the glasses of Chaco's lipstick. For 75-$00, we have 3,251 dollars for 81 cents ! On embrasse Jean-Claude Van Damme, on sait qu'il nous regarde. On est en train de faire un grand écart sur son canapé. Jean-Claude, de là où tu es, il n'y est peut-être pas. Je n'avais seulement pas réussi à combler le grand écart entre la Joconde et Jude. Heureusement, c'est que c'est long que vous êtes. Ah il va se save, petit joueur encore une fois. Et ça va, il va y a une patrie à Under Estimale, je pense. Il y a un autre truc qu'il va faire, c'est qu'il meurt en boucle. Il n'a pas encore tous les items. Il va faire le petit Dash Live. C'est quelque chose qu'on utilise dans les Ni % si on veut récupérer la tunique bleue. Dans les premiers runs, en général, on le fait pour ne pas jouer trop le skip. Et il a First Strike le bon Brod qui permet de skip un fight contre un Dark Nut. C'est ce qu'on peut faire qu'en 100% parce qu'on peut le faire uniquement avec la Nice Bond. Il avait besoin de la petite clé pour ouvrir cette porte. Il faut aller chercher. Oh mon dieu, il court dans le vide. Je pense qu'on allait faire les trials. Pourtant les bots du vent ne sont pas dans ce jeu. Et il va se mettre en haut sur une plateforme raised. Et il va se mettre en haut pour qu'il reçoit dans l'air sur cette grande roque. Et dans cette position, il peut mettre en Ni % en Ni % comme on fait avec des petites bombes. Il est Frame Perfect. C'est un des trucs les plus durs de la run. La Second Strike c'est tellement bien. Avec les Nice Bombs, la fenêtre est plus large. Contrairement à Ni % là, le fight contre Yu Ganon sera beaucoup plus facile. Vous avez pu voir qu'il est équipé de la Super Lanterne. Yu Ganon... Aucune chance. En moins d'une minute, la première phase va être terminée. Il va brûler Yu Ganon. C'est une petite fougère. On peut dire qu'il va l'allumer et qu'il va lui mettre le feu aux fesses. Ouais c'est celle. Voilà. Link en mode Johnny Hallyday. Link Hallyday. Là. T'es ja rouge. Unlucky. Quand même à la place de Yu Ganon j'aurai les boules. Tuer par une lanterne. En voulant dominer le monde, faire tuer par une lanterne c'est pas très cool. Au revoir. Ouais en 1% il faut quoi ? Il faut lui mettre 64 coups d'épée je crois pour passer la première cause. Ouais ouais c'est ça. Si on ne compte pas les arcs. Mais j'utilise pour Yu Ganon parce que tu n'as pas pris le recoil quand tu l'as mis avec la lampe. Et j'ai le shield pour me protéger de la plupart de ses attaques. Il va faire la fast-track. Il se rapproche. Il n'a pas utilisé le super net. Encore une fois un petit joueur. Alors on se rapproche de la fin. Ça va être un très bon temps avec les problèmes qu'il a eu pendant la run. Problème de capture card etc. Si même les modérateurs se mettent à faire des jeux de mots. Oui. Regardez vos esprits. Moi encore un petit peu. Parce qu'ils sont consommables et qu'ils ne restent pas dans votre menu quand vous les utilisez. Donc nous ne vous inquiérons pas. Le double vert n'est plus possible et il a déjà passé le temps de son PB. Oui, oui. Trois heures, une minute et onze secondes. Mais ça reste un temps extrêmement bon. Oui, oui. Le temps de marathon ça reste un temps extrêmement bon. En tenue aussi des différentes déconnexions. En plus il n'a vraiment fait aucune erreur majeure. De la capture card. Oui. Une seule mort inattendue. Oui. Vraiment c'était... C'est vraiment cool. C'est plus difficile que ça se trouve. C'est vrai. Vous aurez de temps de temps. Le ball de tennis. Vous ne pouvez pas juste spammer la sword. Donc tous ces flasheurs étaient temps. Et c'est ça ? Le combat c'est ça. Il y a eu la première phase et maintenant la deuxième alterne. On peut tuer un peu plus rapidement. Il n'est pas encore le time. Non, c'est quand on touche la Triforce. C'est le trick le plus dur de la run. Appuie sur le bouton A. Je me foire régulièrement. Ah ouais, on est assez proche de la Triforce. Et on revoit Zelda qui malheureusement est revenu pour nous embêter, pour nous faire perdre du temps à nous parler. C'est vrai qu'elle serait pas là, on gagnerait presque une minute. La Triforce est à nous très forte. Et on peut y arriver. Et non, toujours pas. Il faut dire qu'elle a été emprisonnée dans un tableau. On a la besoin de parler. Voilà, c'est le time. Et voilà, c'est le clapa. Vous pouvez lâcher vos meilleurs clapailles. C'est des GG. C'était vraiment hype. Voilà, c'était Hulling this in World en 100%. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, on n'a même pas pu vous parler du twist de fin impressionnant. Un twist scénaristique. En fait, la princesse de l'euro, elle était alliée à Yuya. Elle voulait voler la Triforce de l'euro pour reconstruire celle de l'euro. Voilà, en fait, c'est le motif de méchant le plus mignon des Zelda. C'est ça. C'est vrai. Alors, je ne sais pas s'ils vont laisser la cinématique de fin. On montre le petit glitch dans les crédits. Un petit glitch assez marrant où on peut faire... pour apparaître Link dans les crédits. Ben, c'est un pro. Bon, allez, allez, allez. Vous étiez hypé par ce que Man Secure Run and the Holy Between Worlds. Ça avait l'air cool. Moi, je ne vais pas me spoiler. C'est bien. Ça les fait de nous faire confiance. C'était bien sympa. En tout cas, merci à vous trois, parce que les runs longues dans les marathons, c'est toujours une certaine épreuve. Parce que là, 3h05, ça commence à faire un joli score. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Yep, bravo à vous. Bravo à vous. Bravo à vous. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci à vous. Très enrichissant comme expérience. Très bien. C'est vachement cool. Ça augmente le niveau encore. Le chat est magnifique, comme j'ai entendu souvent Elton le dire. On ne le mérite pas. D'ailleurs, les modos qui ont fait un énorme travail pendant... J'ai vu ça. J'ai regardé du coin de l'oeil. Ça n'avait pas l'air évident. En général, les modos, je trouve qu'on n'échale pas assez. On fait toujours, oui, nos créateurs sont super. Notre team, nos commentateurs sont super, etc. Mais les modos, en soit, de mon point de vue, c'est ceux qui ont le pire job. Non, mais eux aussi, on ne les mérite pas, en fait. Les modos sont sous-cotés. Les modos sont très, très sous-cotés. D'ailleurs, ils sortent aussi des jeux de mots assez hallucinants. Oui, en plus. Ça permet de décompresser la modération. Il y a le petit glitch qui va arriver. On peut voir là. Vous allez voir Link passer normalement. Hop, voilà. Un petit coup d'épée. Un petit coup d'épée. Il suffit juste de tenir le joystick vers le haut. Pour revenir sur le scénario, je ne sais pas si on verra jusqu'à toute fin de cinématique, en fait. Zelda va faire le vœu de reconstruire la Triforce de Lorule, à la fin, pour qu'il y ait un happy end. C'est beau. Et d'ailleurs, on apprend à la fin que la vidéo est en fait... Non, ça a été passé dans les cinématiques. Mais on apprend que la vidéo est en fait le pendant de Link dans le rue. C'est parti. 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 C'est parti.